La séance est reprise. Chers collègues, bonjour. Public, bonjour. Personnel, bonjour. Merci beaucoup. Les rapporteurs, on sent M. Jean-Christophe Buissoux et Mme Tilda Foulaire. Je vais demander à Mme Tilda Foulaire de nous donner lecture de leur rapport. Voilà, vous avez la parole, Mme Foulaire. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, chers publics, Yorana. Par lettre numéro 1091, pardon, BRCL du 10 juillet 2007, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements signé à Ankara le 15 juin 2006. Les accords d'encouragement et de protection réciproque des investissements permettent de créer un cadre juridique stable pour les investissements de chaque partie contractante. Un accord entre la France et la Turquie a été signé le 15 juin 2006. Il a pour objet d'améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays en encourageant et en protégeant les investissements. Les dispositions de l'accord prévoient notamment la mise en œuvre des principes suivants. L'octroi aux investisseurs étrangers d'un traitement juste et équitable aussi favorable que celui des investisseurs locaux ou des investisseurs de la nation la plus favorisée. La limitation très stricte des possibilités d'expropriation de l'investissement et, dans ce cas, l'indemnisation adéquate et immédiate de l'investisseur. La liberté des transferts. La possibilité, en cas de différent entre l'investisseur et l'État hôte de l'investissement, de recourir au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. CIRDI. Article 8. La possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différent relatif à l'interprétation et l'application de l'accord. Article 9. L'accord entre la France et la Turquie est conclu pour une période de dix ans et entrera en vigueur un mois après le dépôt du second instrument d'approbation. L'accord présenté est semblable à ceux conclus par la France avec le gouvernement de différents pays étrangers. Notre Assemblée a, à maintes reprises, exprimé son avis défavorable sur la ratification de tels accords dans la mesure où certaines dispositions empiètent sur un domaine de compétences réservées au pays. En effet, l'article 91-10 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose que le Conseil des ministres autorise les investissements étrangers, et la délibération numéro 96-141 du 21 novembre 1996, portant réglementation des investissements étrangers en Polynésie française, a institué pour ces investissements un traitement moins favorable que celui accordé aux nationaux. Si la Polynésie française s'engage dans un processus de libéralisation des mouvements de capitaux et souhaite accroître sa capacité d'attraction à l'égard des investissements étrangers dans des activités stratégiques pour son développement, elle veut poursuivre ce processus à son rythme et en sauvegardant ses intérêts économiques vitaux dans des domaines tels que la pêche, l'aquaculture, la perliculture, l'audiovisuel et les télécommunications. Dans ces domaines particuliers, il ne paraît pas souhaitable d'accorder aux investissements étrangers un traitement égal à celui consenti aux nationaux, ni donc d'entériner la logique de l'État à l'égard des pays tiers concernés. Compte tenu de ces observations, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, non seulement de maintenir un avis défavorable à ce nouveau projet de loi, mais surtout de solliciter instamment des autorités de l'État le dépôt d'une déclaration interprétative excluant la Polynésie française du champ d'application territorial de cet accord en raison de sa compétence en matière d'investissement. Merci, Mme le rapporteur. Je voudrais adorcer mes salutations à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous dis que vous êtes les bienvenus chez vous. On a commencé un peu en avance parce que je crois que ce sont des textes qui vont aller très vite, dont l'étude va aller très vite et puis je souhaiterais malgré tout que nous puissions terminer le plus tôt possible et permettre à certains d'entre nous de tourner chez eux dans les îles. Alors, la conférence des présidents a arrêté le temps de parole, le temps de discussion à 30 minutes, dont 14 pour le groupe UPLD, 7 pour le groupe Polynésien Ensemble et 9 pour le groupe Tahouira Ouidatira. Nous allons commencer par le groupe Polynésien Ensemble du PLD. C'est à vous de commencer. Quelqu'un intervient ? Oui, Mme Emma Algon, vous avez la parole pour 7 minutes. M. le Président, bonjour, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs du public et mesdames et messieurs les collaborateurs de l'Assemblée Yorana. M. le Président, je ne prendrai même pas 7 minutes, même pas 1 minute. Ce dossier n'appelle pas d'observation complémentaire, puisque, en effet, c'est le pays qui autorise les investissements étrangers dans notre territoire au vu des dispositions de notre statut. Aussi, nous soutenons l'avis défavorable qui nous est souvenu par l'Assemblée. M. le Président, merci, Mme Algon. Pour le groupe Tahouira Ouidatira, quelqu'un intervient ? M. le Président, vous avez 2 minutes. M. le Président, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire très vite, je vais conclure. l'économie mondiale contemporaine est une économie mondialisée fonctionnant sur le monde des échanges commerciaux, au nom desquels compte les capitaux. La Turquie est dorénavant un partenaire commercial qui compte dans le Conseil des Nations et nombre d'entreprises françaises s'y est implanté ou projettes de s'y est implanté soit pour tirer un avantage en matière de coûts de production, soit pour permettre un marché émergeant de plus de 67 millions d'habitants. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que les autorités des deux pays souhaitent fonder des relations mutuellement profitables à leurs échanges, et plus particulièrement dans le domaine des investissements. À l'échelle de la polynive française, ces facilités posent problème au regard des compétences qui ont été reconnues par le statut en matière de réglementation des investissements étrangers et que nous avons exercées par la délibération numéro 96 au 41 du 21 novembre 1996, portant la réglementation des investissements étrangers pour l'Union française. En l'absence de clause dans les accords passés avec la Turquie, réservant clairement les prérogatives de notre statut, nous ne pouvons qu'être hostiles à de tels arrangements internationaux, ceci d'ailleurs dans le droit fil des positions que notre Assemblée n'a eu de cesse d'avoir dans le passé sur les dossiers de même nature. C'est la raison pour laquelle le groupe Tahouira se pensera en favori du projet d'avis soumis à notre étude. Merci, M. Tétouanou. Et pour le groupe UPLD, M. Jacquet-Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vous souhaite aussi la bienvenue chez vous. Je serai encore plus rapide que M. Noman Tétouanou compte tenu du fait que vous avez réduit nos temps d'intervention. Je demanderai donc au groupe de suivre les conclusions qui sont proposées par la Commission, au égard de tous les arguments qui ont été rapportés par nos prédécesseurs et collègues. Merci, M. le Président. A toute fin d'utile, M. le Président, l'équipe de foot de Turquie vient de battre une équipe française. Ce n'est jamais bon pour le moral de ce genre de discussion. Bien. J'ai envie de suspendre la séance. C'est une mauvaise nouvelle. Mme le rapporteur, vous voulez nous donner lecture de l'avis de l'Assemblée sur ce projet d'accord ? Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements signés à Ankara le 15 juin 2006 recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Compte tenu de la compétence de la Polynésie française en matière d'investissement, l'Assemblée de la Polynésie française sollicite instantanément des autorités de l'État le dépôt d'une déclaration interprétative excluant la Polynésie française du champ d'application territorial de l'accord précité. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci, madame le rapporteur. J'ouvre la discussion sur l'article en question. Oui, madame Shinfu, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc, chers collègues, Yorana, le public, Yorana. Fort de notre débat d'hier sur le câble sous-marin, nous avons voté 30 millions pour étudier une zone de franche pour attirer les investissements étrangers en zone de franche. Et là, donc, je vois qu'on exclut les investissements de la Turquie. Mais j'aimerais, donc, qu'on ouvre peut-être, donc, même cinq minutes de débat sur le fait de pouvoir attirer des sociétés du monde entier chez nous avec cette ouverture, donc, de hubs et de zones franches. Donc, il ne faudrait pas fermer sans discussion, donc, des avis de ce genre. D'autant plus que si la France veut signer cet accord avec la Turquie, elle a plus, donc, d'intérêt de voir ces investissements en Turquie assurés, donc, être défendus. Mais simplement, elle court aussi le danger de voir ces sociétés se délocaliser. Et c'est un, en ce moment, donc, ça attire, donc, des débats dans le monde occidental, de voir de plus en plus de sociétés qui vont investir dans les autres parties du monde où la main-d'oeuvre est de moins en moins chère. Voilà, juste pour dire, donc, qu'il faudrait peut-être envisager une réflexion avec cet avis de projet. Merci de m'avoir entendu. Bien. Je ne sais pas si vous étiez en commission, Mme Shinfo. Si je me réfère à ce qui s'est dit en commission, en fait, je crois que le souci était de protéger nos compétences dans cette affaire. Et que, pour l'heure, le gouvernement a été interrogé sur d'éventuels projets d'investissement turc en Polynésie ou Polynésien en Turc et apparemment aucune information. Nous n'avons eu aucune information là-dessus. Le fait que nous nous opposions, que nous donnions un avis favorable ne ferme pas d'autres possibilités de rapport direct avec les investisseurs turcs. C'est au gouvernement à décider et nous sommes compétents en la matière. Voilà, donc, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. M. M. Bastolet. Merci, M. le Président. Il ne s'agit pas de vous répondre à vous, M. le Président, mais c'est simplement une question de réflexion que je voulais adresser à Mme Shinfo, ma collègue. C'est vrai qu'en ce moment, le système libéral, dans le cadre de la mondialisation, a tendance à s'installer là où la main-d'œuvre est la moins chère. Cependant, nous avons remarqué qu'au bout de la cinquième année, les travailleurs de ces pays-là commencent à réclamer des salaires qui atteignent peu ou prou, pas très loin, les salaires des autres pays de type économie libérale. Lorsque la planète sera remplie de ce système libéral et qu'au bout de cinq ans, les gens réclament en fait les mêmes salaires que les autres pays, qu'est-ce qu'on fera ? Où iront s'installer ces sociétés ? Merci. M. Briongé, la parole. Merci, M. le Président. En juste titre, lors de la commission, il a été rappelé qu'ici, c'est un positionnement qui formalise nos compétences et qui interpelle l'État français, qu'en matière d'investissement, il appartenait à la représentation du pays, à son gouvernement, de prendre et d'étudier toutes les propositions qui nous sont faites. La seconde chose, et à juste titre, les délocalisations aujourd'hui deviennent le moteur d'un certain nombre de pays dits occidentalités, voire composant le groupe du G7, du G8, à aller s'implanter à l'extérieur. A l'inverse, il y a un cheminement de Turc vers l'Allemagne, et aujourd'hui l'Allemagne ne souffre absolument pas d'un complexe comme la France aujourd'hui. Ils ont le même euro en termes de poids par rapport à leurs exportations, néanmoins ils ont une balance commerciale au-dessus de l'ensemble des pays européens. Donc ce débat entre délocalisation, retour vers des pays d'un certain nombre de personnes issues d'un autre pays pour apporter une contribution, vous savez parfaitement que la couverture sociale d'Allemagne est pratiquement équivalente à celle de l'ensemble des pays de l'OCDE, donc à un niveau très élevé. Donc c'est un débat qui est intéressant, mais la position que nous avons retenue dans la Commission, c'était vraiment une position très formaliste par rapport à une compétence qui était induite, mais la réflexion n'est pas pour autant fermée. Bien, je mets en voie à l'avis qui est pour, à l'unanimité, l'avis donc défavorable à ce projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement français et la République de Turquie. Passons au rapport suivant. Le rapport numéro 89-2007 concernant l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et la République d'Albanie. Ensemble de cinq annexes et six protocoles, les rapporteurs en sont M. William Vongchou et M. Howard Vailaroua, qui est absent. Donc je vais donner la parole à M. Vongchou. Vous avez la parole, M. le représentant. Par lettre numéro 1134 des RCL du 10 juillet 2007, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et la République d'Albanie d'autre part, ensemble cinq annexes et six protocoles, signés à Luxembourg le 12 juin 2006. La conclusion de l'accord d'association et de stabilisation entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et l'Albanie d'autre part s'inscrit dans le cadre du processus de stabilisation et d'association lancé en 1999 par l'Union européenne en faveur de cinq pays d'Europe du Sud-Est, comprenant l'Albanie. La situation des pays des Balkans occidentaux varie entre l'ouverture des négociations pour le pays le plus avancé, c'est-à-dire la Croatie, l'octroi du statut de candidat pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la simple ouverture des négociations d'un accord de stabilisation et d'association ASA pour la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Montenegro, qui sont les deux pays les moins avancés sur le chemin de l'Union. L'Albanie se situe dans une position intermédiaire puisque, suivant les recommandations de la Commission européenne, le Conseil a adopté les directives de négociation de l'accord de stabilisation et d'association dès octobre 2002. Les négociations lancées le 31 janvier 2003 ont trouvé un premier aboutissement avec la signature par la Commission européenne de l'accord d'association et de stabilisation le 18 février 2006. Actuellement, les relations contractuelles entre l'Albanie et l'Union européenne sont régies par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé le 11 mai 1992. Pour la période 2000-2006, l'Albanie bénéficiait du programme CARS, instrument financier du processus de stabilisation et d'association. L'accord de stabilisation et d'association appelé à remplacer l'accord de 1992 a été signé le 12 juin 2006 à Luxembourg. L'accord a pour objet de soutenir les efforts de l'Albanie en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit, de contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Albanie, de soutenir les efforts de l'Albanie pour achever la transition vers une économie de marché. 1. Compte tenu de l'accord. Cet accord est composé d'un préambule et de 135 articles répartis en dix titres. Le titre 1 porte sur les principes généraux. Respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Article 2. Paix et stabilité. Article 3. Relations de bon voisinage. Article 4. Lutte contre le terrorisme. Article 5. Et mise en œuvre progressive de l'accord sur une durée maximale de dix ans. Article 6. Le titre 2 porte sur le dialogue politique et vise notamment la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Article 8. Le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de stabilisation et d'association ou de la Commission parlementaire de stabilisation et d'association. Article 10 et 122. Mais aussi par le moyen de réunion de la voie diplomatique ou par toute autre voie. Article 9. Le titre 3 porte sur la coopération régionale. Avec la signature de l'alcor, l'Albanie entamera des négociations avec les pays et ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association, ont vu de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale. Article 12, 13 et 14. Mais aussi avec les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, notamment la Turquie, pour instaurer une zone de libre-échange. Article 15. Le titre 4 porte sur la libre circulation des marchandises. Instauration progressive d'une zone de libre-échange dans un délai maximum de dix ans. Un chapitre traite de la réduction progressive des droits de douane applicables aux produits industriels. Chapitre 1. Un autre de l'agriculture et de la pêche. Chapitre 2. Le titre 5 porte sur la circulation des travailleurs. Chapitre 1. Le droit d'établissement. Chapitre 2. La prestation de services. Chapitre 3. La circulation des capitaux. Chapitre 4. Et les dispositions générales. Chapitre 5. L'article 46 fixe le principe de non-discrimination en ce qui concerne les travailleurs ressortissants Albanie. Des règles sont par ailleurs établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale. Article 48. L'Albanie favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la communauté. Et les États membres accordent un traitement aussi favorable aux sociétés filiales et surclusales albanaises pour leur établissement sur leur territoire qu'à leur propre société. Le Conseil de stabilisation et d'association devra par ailleurs examiner dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord s'il convient d'étendre ces dispositions à l'établissement de ressortissants exerçant des activités économiques en tant qu'indépendants. Article 50. Ce même Conseil examinera les dispositions à prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Article 54. Des dispositions relatives à l'emploi sont prévues. Article 55. De même que des mesures transitoires pour une période maximale de sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord en cas de restructuration, problèmes sociaux ou de réduction draconienne d'une part de marché en Albanie. Article 56. Les partis s'engagent à faciliter la libre prestation de services. Article 57. En s'interdisant notamment de prendre des dispositions nettement plus restrictives qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'accord. Article 58. Des mesures sont prises pour faciliter les paiements courants et mouvements de capitaux et notamment l'acquisition de biens immobiliers en Albanie par des ressortissants communautaires. Article 60, 61 et 62. Le titre 6 porte sur le rapprochement des dispositions législatives, l'application de la législation et les règles de concurrence. Dans un premier temps, le rapprochement se concentrera sur des éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce. Les autres aspects seront traités dans un second temps. Des dispositions sont prises concernant la législation sur la concurrence. Article 71. L'Albanie doit aussi prendre les mesures nécessaires pour garantir sous quatre ans la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Article 73. Les sociétés albanaises auront accès aux procédures de passation des marchés publics dans la communauté et sous certaines conditions les sociétés établies en Albanie. Article 74. Des mesures doivent être prises en matière de réglementation technique. Article 75. L'Albanie doit enfin engager une harmonisation de sa législation en matière de protection des consommateurs. Article 76. De conditions de travail et d'égalité des chances. Article 77. Pardon. Le titre 7 porte sur la justice, la liberté et la sécurité. Les dispositions visent de manière générale au renforcement des institutions et de l'état de droit. Article 78. Les parties coopèrent en matière de visa, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration. Article 80. Et en matière de prévention et de contrôle de l'immigration clandestine. Article 81. Une coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et les drogues illicites est mentionnée. Article 82 et 83. De même qu'une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Article 84. Et la lutte contre la criminalité. Article 85. Le titre 8 énumère les politiques de coopération dans de très nombreux domaines. Politique économique et commerciale, statistique, services bancaires et financiers, audit, protection des investissements, coopération industrielle, petites et moyennes entreprises, tourisme, agriculture, pêche, douane, fiscalité, coopération sociale, éducation et formation, coopération culturelle, audiovisuelle, société de l'information, communication électronique, transport, énergie, environnement, technologie. Développement régional, administration publique. Le titre 9 porte sur la coopération financière. Il détaille les aides financières que l'Union européenne peut accorder à l'Albanie. Enfin, le titre 10 porte sur les dispositions institutionnelles générales et finales. Il institue un conseil de stabilisation et d'association chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, articles 116 et 117. Les décisions de ce conseil sont obligatoires, articles 118, et le conseil est chargé de régler les éventuels différents, articles 119. Le conseil est assisté par un comité composé de représentants des institutions mentionnées, conseil, commission, gouvernement albanais, qui peut se voir délégué des pouvoirs, articles 120, et créer lui-même des sous-comités, articles 121. Enfin, est instituée une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Deux observations. Il n'est pas aisé de déterminer si l'accord a ou non vocation à s'appliquer en Polynésie. En effet, article 132 de l'accord avec la République d'Albanie précise que ce dernier s'applique d'une part au territoire où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par les dits traités et, d'autre part, au territoire de l'Albanie. Le traité instituant la Communauté européenne ne s'applique pas pleinement en Polynésie. Seule la quatrième partie, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, s'applique. La Polynésie française relève en effet de ce régime particulier. En revanche, le deuxième traité précité ne semble pas exclure la Polynésie de son champ d'application. La rédaction actuelle de l'article 132 ne permet pas de lever toutes les incertitudes relatives au champ d'application de l'accord. Par ailleurs, l'accord présenté est semblable à ceux conclus par la France avec la République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Notre Assemblée a exprimé son avis défavorable sur la ratification de tels accords. Délibération numéro 2200 APF du 1er août 2002 et numéro 2241 du 4 novembre 2002. Compte tenu de ces observations, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie, au nom de la Commission, d'émettre un avis défavorable sur le projet de loi présenté. Merci. Merci, merci, M. le rapporteur, merci pour le personnel. Pour nos invités qui sont en visite aujourd'hui à l'Assemblée de la Polynésie française, vous arrivez à un moment qui n'est peut-être pas très excitant pour les visiteurs, puisque aujourd'hui, nous sommes principalement consultés sur des avis, enfin, nous sommes sollicités. Nous devons donner nos avis sur des projets de loi passés entre la France et certains pays d'Europe ou certains autres États. Et la Polynésie française, naturellement, pouvant rentrer dans le champ d'application de ces accords, est consultés. Et c'est l'objet du rapport que vient de nous lire M. Bonchou, qui a fait l'objet, en effet, d'une recherche importante, puisqu'il faut faire attention à ce que ces accords ne soient pas appliqués en Polynésie française envers et contre nos intérêts. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, vous venez d'entendre, vraisemblablement, à l'unanimité, l'Assemblée émettra un avis défavorable sur ces protocoles d'accord, d'autant que, comme pour le dossier précédent, lorsqu'il s'agit d'accords commerciaux, nous sommes largement compétents et nous pouvons seuls décider, naturellement, de ce que nous souhaitons pour les accords commerciaux avec d'autres pays. Voilà. En tous les cas, bienvenue à l'Assemblée. Je vais ouvrir la discussion, donc, sur ce rapport que vient de nous présenter M. Guangxu. La conférence des présidents a été à 30 minutes, le temps de la discussion générale, et nous commencerons par le groupe Tahouera Ouira-Tira. Y a-t-il un intervenant ? Mme Lucette Tahéro, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses ce matin, avant de donner, donc, l'avis du Tahouera-Aouira-Tira sur la ratification des accords de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie. Alors, jusqu'à peu, l'Albanie était gouvernée par un régime dictatorial inspiré de la doctrine communiste la plus dure. Le mouvement de libéralisation qui a conduit à l'effondrement du bloc des États de l'Est a fini par atteindre ce pays placé au cœur de la région instable des Balkans. En tant que parti intégrant de l'Europe géographique, il est évident que ce pays aspire aujourd'hui à rattraper ses retards de développement en s'inscrivant dans l'orbite des États formant l'Union européenne. Ceux-ci, parfaitement instruits des leçons de l'Histoire, les Balkans ayant eu de cesse au siècle dernier d'être un foyer d'instabilité, ont conçu comme une partie totalement intégrante de leur mission civilisatrice et de propagation de la paix en Europe, devraient en faveur de leur développement. C'est dans ce cadre que me paraît s'inscrire cet accord international négocié par l'Union européenne au nom de l'ensemble de ses membres. Pour autant, et ainsi que le détaille bien le rapport, l'applicabilité réelle de cet accord international à la Polynésie française, touchant à divers aspects de la vie institutionnelle, juridique et politique des États et de celle de leur économie ou des peuples les composant, apparaît flou et complexe à cerner correctement. C'est la raison pour laquelle, par souci d'une protection globale de nos intérêts et de nos compétences, il apparaît sain pour le groupe Tahouira-Houira-Tira de voter en faveur de la vie défavorable soumise à notre approbation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Tahéro. Pour le groupe UPLD, M. Brion, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne serai pas très original en disant que notre groupe allait voter dans le sens de la proposition de la commission de travail. Merci, M. Brion. Pour le groupe Polynesien Ensemble, Mme Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais également, pour notre part, remercier le personnel et qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, un dossier lourd, complexe et pas, en effet, facile. Alors, moi, ce que ce dossier m'inspire, M. le Président, c'est le rapport entre la conclusion, les conclusions du rapport, et notre avis. Bien sûr, nous allons soutenir l'avis défavorable proposé par l'Assemblée. Mais ce qui m'interroge, c'est que nous avons, les rapporteurs, ne nous donnent pas véritablement des certitudes sur l'applicabilité de ce texte international ici, en Polynésie, dans notre pays. Et ce n'est pas la première fois. Je crois que nous avons eu des avis pas très, très nets ou des incertitudes planes encore sur l'applicabilité. Et je crois qu'il est important, aujourd'hui, que l'on puisse motiver notre avis. Là, nous avons émis un avis défavorable et nous ne l'avons pas motivé. et je souhaiterais que l'on puisse, si l'Assemblée était d'accord, ajouter un membre de phrase, un avis défavorable, faute d'informations suffisantes pour savoir s'il s'applique en Polynésie française. Et en même temps, je souhaiterais, c'est une demande qui avait déjà été faite ici, au sein de cet émissaire, que notre président de l'Assemblée puisse demander à l'État, chaque fois que l'État nous propose, nous envoie un texte pour avis, indique si ce texte-là doit être appliqué dans notre pays ou pas. Parce qu'il est important que les élus sachent exactement dans quel sens ce texte pourrait avoir une portée dans notre pays. Voilà un peu ma réflexion sur ce dossier-là. Il serait bien, à mon avis, qu'il motive l'avis de l'Assemblée. parce qu'un avis sans être motivé a très peu de valeur. Ça, on le sait bien. Même si la transmission est faite accompagnée du rapport. Merci. Oui, c'est l'observation que je voulais vous faire. Et d'autre part, moi, je suis bien sûr disposé à demander au commissariat de nous envoyer quelqu'un, mais dès lors où les présidents de commission m'en font la demande, je ne veux pas rentrer dans l'organisation du travail des commissions, mais dès lors où les présidents de commission me sollicitent, bien sûr que j'enverrai un courrier demandant qu'un fonctionnaire vienne nous expliquer le fond des choses. Monsieur Briand. Merci, monsieur le président. Je voudrais rappeler que lors des discussions aux commissions, le principe de précaution a été retenu. Il appartient à l'État de nous donner l'ensemble des documents par la représentation du pays, d'aller quémander et d'aller se mettre à genoux pour pouvoir être destinataire. Si l'État ne fait pas son travail, il n'appartient pas à la représentation du pays de suspendre un avis et ensuite de demander à adjoindre lors des débats au sein de notre plénière. Je crois que la chose est pour nous très claire. il y a un principe de précaution. Ce principe de précaution nous amène aujourd'hui dans la continuité des délibérations qui ont été déjà prises antécédemment, notamment en 2002, par laquelle l'Assemblée s'était déjà prononcée sur ce type de convention qui nous était proposée. Donc, nous sommes dans la continuité des décisions qui ont été prises. Nous resterons, en tout cas pour le groupe UPLD, sur la décision qui a été proposée par la Commission de renvoyer ce dossier avec un avis défavorable. Bien, dernier mot. Mme Algonne. Merci. Merci, Président. Moi, je ne suis pas dans des polémiques. Moi, mes propos, c'était beaucoup plus pour que nous avancions sur ce point-là et surtout que l'on arrête de nous interroger périodiquement sur l'applicabilité ou pas des différents textes internationaux dans notre pays. Donc, je crois qu'on peut tout à fait s'adjoindre aux services de l'État pour nous éclairer sur ces questions. Merci. Merci bien. Je vais demander au rapporteur de l'électure de l'avis de l'Assemblée. M. Gung-Chu, vous avez la parole. M. Gung-Chu, L'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et la République d'Albanie d'autre part, ensemble, cinq annexes et six protocoles signés à Luxembourg le 12 juin 2006 recueillent un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française, Maru Brick-Denic. Avant le vote, y a-t-il d'autres avis sur l'avis ? Je mets... Oui, Mme Algan. M. le Président, l'Assemblée ne veut pas retenir ma proposition de motiver la vie en y ajoutant faute d'informations suffisantes pour savoir s'il s'applique en Polynésie française. C'est une proposition de l'Église. Bien. M. le Président, il aurait fallu que Mme Algan se mette d'accord avec la décision que M. Buissoux a prise lorsqu'on s'est réunis en commission et le problème et le problème aurait été à ce moment-là très clair. Oui. D'autant que... Non, non, mais ce que l'on pourrait faire, ce que l'on pourrait faire, Mme Algan, c'est de transmettre l'extrait du procès verbal qui, à mon avis, donne des explications claires sur la position que nous prenons aujourd'hui. On peut leur transmettre, mais je vous propose de voter l'avis en l'État. L'Ouptahouera, pendant l'observation, je mets en voie l'avis de l'Assemblée qui est pour, à l'unanimité, donc nous émettons un avis défavorable sur cet accord. L'accord suivant, il s'agit d'un projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordés à l'Agence européenne de défense et à son personnel, accord qui fut signé à Bruxelles le 10 novembre 2004. Les rapporteurs en sont Mme Tilda Fouler et M. Howard Weidaroa. Mme Fouler, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 1417 DRCL du 13 septembre 2007, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire un projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordées à l'Agence européenne de défense et à son personnel signé à Bruxelles le 10 novembre 2004. L'Agence européenne de défense a été créée par l'Action commune 2004-551-PESC du Conseil du 12 juillet 2004 afin d'assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l'Union européenne dans le domaine de la gestion des crises et soutenir la politique européenne en matière de sécurité et de défense dans son état actuel et son développement futur. Les tâches de l'Agence consistent notamment à établir une approche globale et systématique pour définir les besoins de la politique européenne de sécurité et de défense et pour répondre à ces besoins. Promouvoir les actions de coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine des équipements de défense. Contribuer au développement et à la restructuration globale de l'industrie européenne de défense. Promouvoir la recherche et la technologie européenne dans le domaine de la défense sans oublier les priorités politiques européennes. Oeuvrer en étroite collaboration avec la Commission à l'établissement d'un marché européen des équipements de défense concurrentiels au plan international. L'Agence est placée sous l'autorité et le contrôle politique du Conseil. Elle est ouverte à la participation de tous les États membres de l'Union européenne liés par l'Action commune. L'Agence a son siège à Bruxelles. En vertu de l'article 26 de l'Action commune précité du 12 juillet 2004, les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Agence, de son directeur et de son personnel sont prévus dans un accord conclu entre les États membres participants. Ainsi, le 10 novembre 2004, a été signée à Bruxelles la décision des représentants des gouvernements des États membres réunies au sein du Conseil concernant les privilèges et immunités accordées à l'Agence européenne de défense et à son personnel. L'article 1er accorde l'immunité de juridiction à l'Agence, stipule que ses locaux et bâtiments sont inviolables et établit l'immunité de ses biens et avoirs. L'article 2 stipule que les archives sont inviolables. L'article 3 accorde à l'Agence l'exonération de tous impôts directs sur les avoirs, revenus et autres biens et prévoit la possibilité du remboursement des droits indirects ou de la TVA en cas d'achat important par l'Agence dans le cadre de ses fonctions officielles. L'article 4 accorde à l'Agence pour ce qui concerne le transfert entre États membres d'équipements de défense destinés à son usage officiel, l'exonération des paiements et des droits imposés par les États membres et charge les États membres de faciliter ce transfert dans la mesure du possible. L'article 5 garantit la liberté des communications de l'Agence. L'article 6 énonce que les États membres faciliteront au besoin l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des membres du personnel de l'Agence. L'article 7 accorde certains privilèges et immunités aux membres du personnel de l'Agence et notamment l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, l'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autres matériels officiels, l'exonération sous certaines conditions de l'impôt national sur le revenu en ce qui concerne les traitements et allocations versées par l'Agence. En vertu de l'article 8, l'immunité de juridiction ne s'étend pas en cas de dommage survenu lors d'un accident de la circulation causé par un des membres du personnel de l'Agence ni en cas d'homicide ou de dommage corporel. Selon l'article 9, les traitements et allocations versées par l'Agence aux membres de son personnel sont soumis à un impôt interne au profit de l'Agence. L'article 10 traite de la protection du personnel de l'Agence par les États membres. L'article 11 stipule qu'à la demande d'un État membre, l'immunité dont bénéficie l'Agence, son directeur et les autres membres du personnel doit être levée au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Agence. L'article 12 prévoit que les différents concernant un refus de lever l'immunité de l'Agence ou d'un des membres de son personnel sont examinés par le Conseil en vue de parvenir à un règlement. L'article 13 règle les privilèges et immunités des experts nationaux détachés auprès de l'Agence. En vertu de l'article 14 l'Agence est tenue de coopérer avec les autorités des États membres aux fins de l'application de la décision. L'article 15 prévoit une évaluation de la décision. L'article 16 traite de l'application territoriale. La décision ne s'applique que sur le territoire métropolitain des États membres Néanmoins, tout État membre peut notifier au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne que la décision s'applique également à d'autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. L'article 16 tiré 2 L'article 17 stipule que la décision entre en vigueur après sa ratification par 10 États membres dans le pays hôte du siège de l'Agence et qu'elle est mise en œuvre dans ses États membres à compter de la date de son adoption. L'article 18 prévoit la publication de la décision au journal officiel de l'Union européenne. La présente saisine du Haut-commissaire de la République vient compléter la saisine en date du 19 juin 2007. Lettre numéro 1020 DRCL pour préciser le champ d'application territoriale de la décision signé à Bruxelles le 10 novembre 2004. En effet, le gouvernement central entend faire usage du droit de notification prévu au second paragraphe de l'article 16 de la décision des représentants des États membres dont la rédaction sera la suivante. La République française notifie au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne que la décision des représentants des gouvernements des États membres réunies au sein du Conseil concernant les privilèges et unités accordés à l'Agence européenne de défense et à son personnel signé à Bruxelles le 10 novembre 2004 est applicable dans les départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ainsi que dans les îles Pouali-Sifoutouna à Mayotte en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie à Saint-Barthélemy à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les terres australes et antarctiques françaises. La décision comporte des dispositions en droit fiscal, exonération d'impôts et de droits indirects ainsi qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers, matières qui ressortissent en tout ou partie de la compétence de la Polynésie française. Néanmoins, les effets de cet accord de siège concerneront en premier chef la Belgique, pays hôte de l'Agence européenne de défense et les conséquences de l'expansion à la Polynésie française du champ d'application territoriale de cette décision sont pour le moins limités, sinon virtuels. Dès lors, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présenté. Merci, Mme Fuller. La conférence des présidents a été à 30 minutes le temps de la discussion générale sur ce rapport dans 14 minutes pour le groupe Union pour la démocratie. M. Brion, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ici, il s'agit d'un dispositif qui permet à cette agence de bénéficier de l'immunité dans le pays qui accueille cette agence et il est normal que dans le cadre de la protection de son activité cette agence ne soit pas soumise à des influences issues du pays d'accueil. Dans ce cadre qui nous est proposé nous suivrons la décision de la Commission. Merci, M. Brion pour le groupe UPLD. Pour le groupe Polynésien Ensemble, Mme Algon. M. le Président, dans ce texte-là il est clair que le champ d'application est étendu à la Polynésie française. Donc là, il n'y a pas à se poser de questions et en même temps que les conséquences ne sont pas du tout importantes ou sinon complètement insignifiantes. Donc le groupe Polynésien Ensemble suit également l'avis proposé par l'Assemblée. Merci, Mme Algon. Pour le groupe Tahouera, Mme Flore, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Yorana. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, les promoteurs de l'Union européenne actuelle ont exprimé le souhait de construire entre les différents États présents sur le continent européen un double espace de développement économique et social d'une part, de paix d'autre part. Sur la base de ceux de socles, leur héritier n'ont eu de cesse de fonder un espace géographique uni par des liens sans cesse renforcés de coopération et d'échanges. La dimension économique est certainement celle qui a évolué le plus rapidement, jusqu'à la création d'un espace économique privilégié. En revanche, certainement, parce qu'elle fait référence à un élément essentiel et emblématique de la souveraineté des États, la dimension de la défense commune a évolué plus lentement, mais des instruments existent dorénavant pour commencer à lui donner corps. L'Agence européenne de défense est l'un de ses instruments les plus récents pour coordonner et unifier les problématiques de défense et de sécurité communes puisque datant de juillet 2004. L'accord européen dans l'approbation est ici visé à pour objet comme tour organisme international de définir les privilèges et les immunités accordées aux personnels diplomatiques appelés à servir au sein de cette structure européenne. Sans périmètre apparaît comme ces conditions et comme le mention de rapport parfaitement circonscrit et n'est pas de nature apportée lourdement atteinte à certaines de nos prérogatives statutaires, d'autant que nous bénéficierons par retombées des fruits de travail de l'agence de sorte que le groupe Tahoué-Rahoui sera voté en faveur de l'avis favorable qui nous est proposé demain. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Flore. D'autres interventions pour les différents groupes ? Je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'avis définitif de l'Assemblée. Mme Fulé. Le projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant les privilèges et l'unité accordés à l'Agence européenne de défense et à son personnel signé à Bruxelles le 10 novembre 2004 recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Des observations sur l'avis je mets l'avis au voie qui est pour favorable à l'unanimité. Bien, je vous propose de passer au rapport suivant le 87-2007 relatif à un projet de loi autorisant l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation. Les rapporteurs en sont Mme Sabrina Burke et Mme Véronique Muevay-Amont. Mme Burke, vous voulez présenter le rapport s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Yorana, M. le Président, Yorana, chers collègues, Yorana, le public, Yorana, les journalistes. M. le Président, M. et M. les représentants par lettre numéro 1431 DRCL du 17 septembre 2007, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation. Cet accord de coopération signé à Paris le 22 novembre 2004 remplace l'accord culturel signé le 20 mai 1966 afin de tenir compte de l'évolution des relations entre les deux pays depuis la chute du communisme. Cet accord comprendit cet article. L'objectif est de développer la coopération entre la France et la Pologne dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, des médias et du sport. Article 1er. A cette fin, les partis s'engagent à améliorer la diffusion de la culture de l'autre partie, protéger les droits d'auteur et les droits assimiliés, encourager la coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, faciliter les activités des institutions culturelles et éducatives, concourir à toute forme de coopération dans le domaine de l'éducation, créer une base pour permettre la reconnaissance mutuelle des certifications scolaires et diplômes, favoriser les échanges de jeunes entre les deux pays, la coopération dans le domaine de l'éducation physique et du sport et les coopérations décentralisées et complémentaires, encourager la coopération dans le domaine de la radiophonie, de la télévision et de la presse, ainsi que la communication électronique. Cet accord de coopération bilatérale dans les domaines culturels et éducatifs vient renforcer les coopérations trilatérales instituées dans le cadre du triangle de Weimar qui revient la France, l'Allemagne et la Pologne et complètent les programmes culturels et éducatifs multilatéraux. Une commission mixte bilatérale de coopération culturelle et éducative est chargée de coordonner la mise en œuvre des dispositions de l'accord. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera prologé par tacite reconduction. L'accord soumis à notre examen intervient dans les domaines de la culture et de l'éducation en matière qui relèvent de la compétence de la Polynésie française. Néanmoins, il ne présente aucune contrainte particulière pour le pays. Par ailleurs, les relations entre la Pologne et la Polynésie française sont limitées. Dès lors, compte tenu de ces observations, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel et de la Tizana et de la jeunesse et du sport de mettre un avis favorable sur le projet de loi présenté. Merci, Madame le rapporteur. Même temps de parole, 30 minutes pour la discussion générale. Pour le groupe Polynésien Ensemble, bien, pas d'objection, pas d'intervention. Pour le groupe Tahoué, pardon, Madame Fulé. Je ne sais plus qui le garder. Je regrette que le ministre de la Culture ne soit pas là. J'avais quelques questions à lui poser, mais je vais la poser au groupe, surtout qu'on a un défenseur et on repart peut-être au rapporteur. Non ? Non, non, c'est ça, c'est ça. Le contenu de cet accord relatif au domaine de la culture et de l'éducation entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne est très intéressant car il blende notamment le domaine de la culture, à savoir protection des droits d'auteur, coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel. concernant notamment la protection et la préservation du patrimoine culturel en Polonésie française. Des travaux ont-ils été menés à ce sujet et est-ce une préoccupation gouvernementale réelle ? Où en est-on dans la préservation de notre patrimoine ? Existe-t-il un classement local des sites ? Quelle est la procédure ou la méthode de ce classement ? Existe-t-il une réelle politique de protection du patrimoine culturel local ? Si oui, quelle est-elle et quels sont ses objectifs ? Récemment, la jeune chambre économique a organisé les journées du patrimoine et a mis en avant les avantages que le pays pourrait retirer du classement de notre patrimoine culturel. De nombreux intervenants de très haute qualité sont intervenus. Une demande de classement du site de Taputapu à Atea a été déposée. Qu'attend-t-on pour continuer le processus ? Des sites d'importance culturelle ont été évoqués durant ces journées du patrimoine dans le site de la Pointe Taputapu qui est aujourd'hui sujet à exploitation commerciale en vue d'y établir des résidences de luxe, alors que ce site est connu pour être le site d'envol des âmes pour Hawaï-Kinoui. Dans tout le triangle polynésien, on retrouve ce genre de site considéré comme sacré et donc non exploité à d'autres fins que celle du point d'envol des âmes vers ce qui était considéré en quelque sorte comme la terre promise des anciens à Hawaï. Une association de personnes passionnées de culture et de préservation de l'environnement s'oppose formellement à l'exploitation commerciale de ce site. Leurs doléances ont-elles été entendues par les autorités communales et par le ministre de la Culture ? Où en est ce dossier ? D'autre part, la vallée de Veïha située à la limite entre Vitiya et Faoné, site également riche en patrimoine culturel, en sites archéologiques, en faune et en flore locale, est l'objet d'un litige actuellement car le maire de Faoné aurait contracté avec le DT afin de construire un barrage. Ce barrage, s'il était construit, détruirait entièrement cette vallée à tous niveaux et engloutirait à jamais des vestiges culturels et archéologiques précieux pour la connaissance de notre patrimoine culturel. Que compte faire le ministère de la Culture sur ce sujet ? Peut-il faire en sorte de classer ces deux sites, à savoir la pointe Tata et la vallée de Veïha comme patrimoine culturel, ceci afin d'éviter les exploitations commerciales malheureuses ? Le gouvernement va-t-il rester indifférent face au saccage progressif de plusieurs sites qui mériteraient tout autant d'attention que ce qui est accordé au Faré Hapé, de la vallée de Papineau ou encore au marais de Taputapuatea ? Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu'une véritable politique de développement durable de la communésie soit instituée, tenant compte notamment de la préservation de son patrimoine culturel et de la nécessaire réappropriation pour le peuple maori de son histoire ? Car afin de savoir où aller, il faut savoir au préalable d'où l'on vient et si l'on s'évertit à effacer les traces de notre provenance, tout restera-t-il aux générations futures ? Merci de votre attention. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs, depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique, les anciens États du rideau de fer ont recouvré leur pleine indépendance et travaillent au renforcement de leurs liens avec l'Union européenne dans tous les domaines d'intérêt commun. Souvent, pour ces États qui ont une grande histoire et ont eu une vie universitaire ou culturelle très riche, ayant parfois influencé de manière substantielle leur zone d'implantation, il demeure le souci de porter une politique de développement et d'échange culturel très ambitieuse et très riche, notamment avec les États de l'Ouest de l'Europe. Il me semble que l'accord international en cause participe de l'affirmation de ses volontés de promouvoir le rayonnement et le partage culturel entre les deux États de la France et de la Pologne. cette démarche ne s'oppose pas, bien au contraire, à nos prérogatives statutaires. Et il nous faut nous projeter dans le futur pour percevoir que le développement de nos relations avec la Pologne puisse être demain une opportunité qui puisse être mutuellement profitable profitables à nos pays. Dans ces conditions, le groupe Tahoela Ouida Adira ne voit pas de motifs à ne pas voter en faveur du projet d'avis favorable soumis à notre approbation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention chers collègues, bonjour chers publics, bonjour et Yorana. Effectivement, nous devons faire connaître notre avis sur le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation. Devant un tel texte, on pourrait se poser beaucoup de questions. Par exemple, la Pologne, c'est loin, c'est où ça ? La Pologne, qu'est-ce que nous avons à faire avec elle ? Ou alors, la coopération entre la France et la Pologne, c'est normal ? Elles sont à côté, effectivement. Dans quel domaine peut-on passer un accord de coopération ? Enfin, un tas d'autres questions pourraient traverser notre esprit. Et pourtant, la Pologne n'est pas une inconnue. C'est un grand pays de l'Europe centrale au carrefour des civilisations. Venant du Nord, nous avons les pays scandinaves, venant du Sud, les pays balkaniques et ceux de Méditerranée, venant de l'Est, les pays de l'Empire russe et les pays d'Erasie, venant de l'Ouest, les pays latins et les anglo-saxons. Cette position stratégique lui a apporté d'énormes richesses, mais aussi de gros débois sur le plan politique, économique, social et culturel. Le monde entier doit beaucoup à ce grand pays, la Pologne. Sur le plan scientifique, par exemple, ce pays nous a offert un des plus grands à son nom, M. Nicolas Copernic, qui a révolutionné notre vision de l'univers et mise en cause des théories de la religion chrétienne, la Terre, centre du monde. Sur le plan de la musique, cette nation nous a légués un des plus grands non-prodigieux musiciens, Frédéric Chopin. Avec ses belles compositions, la baisse de la baccarole, etc., etc. Sur le plan de la littérature, je continue, la Pologne nous a révélé un des plus grands romanciers du 20e siècle, M. Henrik Sienkiewicz, qui a été prix Nobel de la littérature en 1905. L'auteur des célèbres romans historiques tels que « Par le fer et par le feu », « Les chevaliers teutoniques » ou « Kouvadis », mondialement connu au travers d'un film. Sur le plan syndical, les chevaliers sont le patron de Solidarnosc, un des héros qui a fait vaciller le bloc communiste. Et pour la fin, pour la fin, M. le Président, sur le plan religieux, la Pologne nous a offert l'un des plus illus et des plus émis par l'Église catholique, le peuple Jean-Paul II, un des héros qui aussi a lutté contre l'idéalogie communiste et fait tomber le bloc soviétique. Je ne citerai que ces quelques personnages dominants universellement connus et respectés pour vous placer le haut niveau culturel et éducatif de cette nation qui reste encore d'autres trésors dans le domaine architecturaux, sportifs, etc. Aussi, je forme le vœu que nos étudiants polynésiens, actuellement en France, profitent des occasions de cet accord pour parfaire leur formation. Ce texte sur l'accord de coopération entre la France et la Pologne est tout à fait dans l'ordre des choses, à la hauteur des relations privilégiées qui ont toujours existé entre ces deux pays, liés par une amitié indéfectives peut-être, malgré les troubles mondiaux. Par cet accord, ces deux nations ont voulu consolider et dynamiser leur présence respective dans des champs d'application divers, dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, des médias et du sport, ainsi qu'au niveau des échanges des jeunes ressortissants des deux pays. Cet accord de coopération ira encore plus loin que celui de 1966. Beaucoup puissent baser sur des collaborations étatiques. Actuellement, une attention toute particulière est portée à la coopération décentralisée, c'est-à-dire ouverte aux communes, aux départements, aux régions, aux collectivités locales, ainsi qu'aux initiatives émanant de la société civile. On pourrait coopérer sous la protection des droits d'auteur et droits assimilés, ainsi que dans le domaine de la production et de la préservation du patrimoine culturel. On pourra coopérer en matière de circulation illégale ou illégitime d'oeuvres patrimoines. Je tiens pour comparaison les tractations effectuées dernièrement pour la restitution par la France pas plus tard que le mois dernier d'une tête maori tatouée est naturalisée à la Nouvelle-Zélande. Cet aparté pourrait donc se répéter avec la Pologne. Au niveau de l'éducation, le texte a prévu la création d'une base pour permettre la reconnaissance mutuelle des certifications scolaires, des diplômes de fin d'études supérieures, ainsi que des grades et des titres universitaires. les deux parties marquant ainsi la volonté d'élaborer un cadre spécifique permettant la validation d'un diplôme dans la perspective de la possibilité du cursus scolaire ou universitaire dans un pays. Ainsi, on pourra reconnaître le baccalauréat français équivalent à la matura polonaise. Dans la coopération décentralisée, on pourra faire des jumelages communaux avec des domaines très variés, éducation, formation, culture. Ce texte, mesdames et messieurs, est d'une richesse telle que cette coopération doit intéresser le pays. Aussi, avec mes collègues de l'UPLD, nous voterons tous pour ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Tantôt, nous avons applaudi le personnel pour la recherche, mais je crois qu'on peut applaudir notre collègue pour la partie historique de son intervention. N'est-ce pas, M. M. Bassolet ? Bien, y a-t-il d'autres interventions sur le rapport ? Oui, Mme Parquet, vous avez la parole. Merci, M. le Président, chers collègues, public, Yorana. Le jour de son entrée en vigueur, l'accord de coopération culturelle et éducative signé à Paris le 20 novembre 2004 abrogera et remplacera l'accord culturel entre le gouvernement de la République française signé à Varsovie le 20 mai 1966. Cet accord d'application directe, une fois les instruments d'approbation échangés, ne nécessitera donc pas de modifier le droit interne. Comme l'a précisé Mme le rapporteur du projet d'avis et à contrario du précédent dossier, cette convention internationale que la France est en train de négocier nous concernera un peu plus une fois ratifiés, car les domaines de la culture et de l'éducation sont de la compétence de la Polynésie française. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le rapport qui nous est présenté, c'est lorsqu'il dit dans son avant-dernier paragraphe que néanmoins, il, l'accord en question, ne présente aucune contrainte particulière pour le pays. Par ailleurs, les relations entre la Pologne et la Polynésie française sont limitées. S'il est vrai que nos relations avec ce lointain pays qu'est la Pologne restent assez limitées, cet accord de coopération offre des normes perspectives pour la Polynésie française considérées comme un PTOF. au niveau européen en termes d'échanges culturels. Je suis convaincue que la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation, que des contacts aussi larges que possible entre les hommes et que la diffusion de la connaissance de la langue de l'autre contribuerait de manière indéniable à l'enrichissement des acquis de nos deux pays et renforcerait encore les liens d'amitié qu'il y a entre la France et la Pologne. Pourquoi ne pas faire connaître la Polynésie aux Polonais ? Autre son aspect culturel, ce traité pourrait tout aussi avoir un impact économique fort en termes de fréquentation touristique, par exemple. Les Français, bien sûr, mais aussi les Italiens et les Allemands connaissent bien la carte postale que représente Haiti. Je ne vois donc aucune restriction à ce que demain la Polynésie accueille des touristes polonais. Je l'ai fait, moi, avec ma conscience. L'article premier de l'accord en question, tel qu'il a été transmis par Mme le haut-commissaire dans sa lettre numéro 1431 DRCL du 17 septembre 2007, reprend d'emblée cette idée. Les partis, la France et la Pologne, développent une large coopération dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, des médias et du sport, ainsi que les échanges de jeunes ressortissants des deux pays. Elles facilitent les contacts entre les collectivités locales et les personnes intéressées et favorisent l'échange de documents et de publications. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours une collectivité locale de la République française, et notre implication positive et directe dans ce traité n'est donc plus à démontrer. C'est pourquoi je vais donner, avec mes collègues du groupe Polynésien Ensemble, un avis en ne plus plus favorable à ce projet de loi de ratification. Merci de votre attention. Bien, voilà, on a fait le tour. Oui, Sabine Humbert, vous avez la parole. Merci, Edouard. Vous avez la parole. Merci. Non, effectivement, en lisant ce rapport lorsque nous étions en commission, je trouvais que cet accord était quelque chose de très intéressant. et vu les relations qui mettaient en place, on pouvait regretter que ce genre d'accord ne soit pas également mis en place entre la Polynésie et les restes du pays du Pacifique, par exemple, car nous avons énormément à échanger dans ces domaines-là avec les restes des pays du Pacifique. malheureusement, on ne voit pas ce genre d'accord apparaître dans notre Assemblée. C'est bien dommage, car grâce à ce genre d'accord, je crois qu'on aurait pu se rendre compte que dans le Pacifique, il existe un grand peuple, le nôtre, qui est aussi bien hawaïen, maovi, il est également tangien, il est également samoyen, il est également de Rotoma, enfin, il est partout et c'est le même peuple dispersé dans des nationalités différentes, dans des indépendances différentes et que grâce à ce genre d'accord, on aurait pu se retrouver sur une identité culturelle qui est la même. Mais bon, nous sommes, nous faisons partie, comme le disait Elianor Parker, de ce groupe qui s'appelle l'Europe et donc, ces accords se passent avec la Pologne, c'est vrai, j'ai beau chercher sur Internet « Taiti Pologne, est-ce qu'on avait des liens ? » Ce que je vois en Pologne qui vient de chez nous, ce sont nos groupes de danse, c'est sur Internet, on a des danseuses qui vont là-bas, qui dansent, je ne sais pas si elles reviennent. J'ai vu également des Polonais ici, on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient ici, si ils viennent ici, sur leur voilier, je les vois à la baie failletants, ils font le tour du monde, ils passent par la Polynésie. Donc, effectivement, il y a quelques rares échanges entre la Pologne et la Polynésie, mais je pense, je l'espère que dans le futur, on va développer des échanges avec des pays beaucoup plus voisins qui nous ressemblent plus. Maroulo. Bien, merci beaucoup et vous pouvez continuer par la lecture de l'avis de l'Assemblée en terminer avec la discussion générale. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et l'éducation signée à Paris le 22 novembre 2004 recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie française. Ah bon, on est des parlementaires. Merci Madame Burke. Je consulte l'Assemblée. Vous avez des observations sur l'avis. Pas d'avis sur l'avis. Je mets au voie l'avis. qui est pour favorable à l'unanimité. Bien, nous avons terminé donc avec les avis. Je vous propose d'entamer nos travaux avec l'examen des comptes financiers qui nous sont proposés ici. Je vous propose de commencer par l'examen du rapport numéro 86-2007. Exceptionnellement, si vous le permettez, le rapporteur devant s'absenter. Je vous propose donc d'examiner le projet relatif à l'approbation du compte financier du groupement des établissements de Polynésie française pour la formation continue pour l'exercice 2006 et affectant son résultat le rapporteur en étant M. Raymond Bombastolet à qui je donne la parole tout de suite pour nous présenter le rapport. Merci, M. le Président et merci également de votre compréhension. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 211 PR du 30 août 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par notre Assemblée un projet de délibération portant approbation du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, le GREPFOC pour l'exercice 2006 et affectant son résultat. Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le GREPFOC a été créé par la délibération numéro 2003-97 APF du 10 juillet 2003, l'arrêté numéro 1179 CM de 14 août 2003 modifié, détermine l'organisation, le fonctionnement et règles financières et comptables de l'établissement. Organisme de formation continue, relevant du ministère chargé de l'éducation, le GREPFOC a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et même des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers. Les moyens. D'abord, le personnel. Le personnel permanent du GREPFOC est composé au 31 décembre 2006 de deux conseillers en formation continue chargés de gérer les relations avec les clients potentiels dans un secteur donné. L'un assure le suivi des actions avec les administrations et les entreprises, la gestion des ateliers pédagogiques polynésiens, la promotion sociale et la formation des personnels du GREPFOC. L'autre suit notamment les opérations en relation avec le CFI et tout le secteur hôtelier. Quatre secrétaires assistantes, c'est ces deux. L'une suit particulièrement les conventions avec les entreprises, la deuxième en relation avec le CFI suit les actions de promotion sociale et une troisième coordonne les actions pédagogiques et la dernière assiste l'agent comptable. deux agents CC4 exerçant à temps partiel et assumant l'entretien des locaux. Par ailleurs, le GREPFOC emploie comme intervenant des anciens rémunérés à la vacation, des intervenants extérieurs de l'éducation nationale, par exemple des patentés. C'est ainsi que pour l'ensemble des actions de formation réalisées au cours de l'année 2006, le GREPFOC a fait appel à 183 formateurs, majoritairement des professeurs de l'enseignement initial, seuls 63 de ces formateurs étaient des intervenants patentés. Pour ce qui concerne les locaux, le GREPFOC dispose de sept salles de classe, dont deux pour l'informatique. Une salle a été aménagée pour permettre l'accueil des handicapés avec des sanitaires adaptés. Pour ce qui concerne les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement, ils évoluent comme suit. La subvention territoriale, vous avez trois années consécutives de présenter, nous allons directement à la dernière année et donc l'établissement a reçu en 2006 aucune subvention, d'ailleurs, comme les trois dernières années. En revanche, en ressources propres, a eu 118.316.968 francs et autres ressources 4.330.561 francs qui donnent donc un total de 122.647.539 francs. Les ressources propres d'un montant de 118.316.968 francs se répartissent comme suit. Contribution des entreprises 97.659.022 francs. Contribution des participants 20.33.946 francs. Location diverse 624.000 francs CEPI. La diminution des ressources propres par rapport à 2005 doit être analysée au regard du nouveau dispositif adopté par le Conseil d'administration du 13 avril 2006 et visant à ce que les recettes concernant les conventions de formation réalisables sur deux exercices budgétaires soient constatées au prorata temporis. Les autres ressources c'est-à-dire 4.330.561 francs concernent deux subventions de l'État. La première au titre de la promotion sociale est destinée à mettre en œuvre des actions en faveur d'un public défavorisé. La seconde est relative à la formation des personnels ATOS des personnels administratifs techniciens enviés et de services. Voilà. On a donc les moyens financiers. L'examen du compte financier les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré, le compte financier du GREP-FOX se présente comme suit. En recettes en fonctionnement 122.647.539 francs zéro recette en section d'investissement soit un total de recettes de 122.647.539 francs En dépenses de fonctionnement 106.969.270 En dépenses d'investissement 547.512 francs soit un total de 107.516.762 francs Le résultat donc la différence entre les recettes et les dépenses nous donne un résultat positif en section de fonctionnement de 15.678.289 francs un résultat négatif de 547.512 francs et un résultat total positif de 15.130.777 francs Les éléments déterminants du résultat les charges d'exploitation pour 2006 étaient de 106.589.540 alors que les produits pour la même année étaient de 122.647.539 francs d'où un résultat d'exploitation positif de 16.057.999 francs Pour ce qui concerne les charges financières rien n'apparaît en produits financiers en 2006 de même qu'en 2006 il n'y a pas non plus de produits financiers les charges exceptionnelles ont été évaluées à 379.710 francs et les produits exceptionnels pour 0 francs donc un résultat exceptionnel négatif de 379.710 francs En résumé total des charges pour 2006 égale donc à 106.969.250 total des produits 122.647.539 francs qui génèrent donc un solde préditeur de 15.678.289 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement comme je suis persuadé que ça intéresse tout le monde alors je vous demande de bien lire ça silencieusement pour arriver en fait à dire que le grec phoque à sa création s'est installé dans de nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire du Pahone l'ancien immeuble administratif de l'ancien hôtelier de l'ancien lycée hôtelier pardon la liquidation des biens du grec phoque Pahone et leur transfert au grec phoque actuel se sont opérés en 2003 pour une valeur de 10.419.056 francs Après l'achat en 2004 de biens immobilisables nécessaires à l'exercice de ces missions par exemple matériel informatique à hauteur de 6.609.199 francs le grec phoque a investi en 2006 pour 547.512 francs en biens immobilisables en biens immobilisables c'est-à-dire équipements de la salle de réunion la valeur brute des biens du grec phoque est donc aujourd'hui de 17.575.765 francs le montant total de l'aventissement est de 11.168.442 francs en fin d'année 2006 L'affectation du résultat à l'issue de l'exercice de 2006 le compte financier du grec phoque présente un résultat global positif de 15.130.770 francs ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'éterblissement qui évolue comme suit de 2004 vous avez le montant 15.971.299 francs en 2005 il n'a plus que presque quadruplé c'est-à-dire 56.254.105 francs pour arriver en 2006 à un fonds de roulement équivalent à 71.384.889 francs Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2006 d'un montant de 15.678.280 francs il est affecté au compte 1681 autres réserves de l'établissement Mesdames et Messieurs après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs vous proposent au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter le projet de délibération 6 juin Merci Monsieur le rapporteur La conférence des présidents a arrêté à combien de minutes déjà ? A 45 minutes le temps de la discussion générale sur ce dossier je vais commencer par le groupe Tahoué Rahoui Latira qui dispose de 14 minutes Madame Mercier Je voudrais d'abord rappeler que le Grebphok est un EPIC un établissement public à caractère industriel et commercial comme l'a dit le rapport et l'on peut constater avec satisfaction que sa situation financière est conforme à son statut d'EPIC c'est suffisamment rare parmi nos EPIC et nos SEM qu'il faut ici le souligner en effet le Grebphok dispose d'une large autonomie financière puisqu'il ne reçoit pas de subvention de fonctionnement de la part du budget général de la Polynésie et donc il fonctionne avec les ressources qu'il a lui-même gagnées ces ressources propres représentent 97% de ces ressources totales on le voit dans le rapport et elles représentent donc 118 millions de francs pour 2006 provenant pour 97 millions des promoteurs de formation et pour près de 20 millions des centres payés par les participants c'est un point qui est important à souligner et le Grebphok a ainsi réalisé en 2006 un excédent de fonctionnement de plus de 15 millions par contre il est vrai qu'il faut souligner que le Grebphok dispose à titre gratuit des locaux de l'ancien lycée hôtelier à Piret locaux qui accueillent aussi rappelons-le le centre régional associé du CNAM géré par la PES association polynésienne pour l'enseignement supérieur donc nous constatons également que la structure financière du bilan s'est très nettement améliorée depuis 2004 en effet les capitaux propres sont passés de 27 570 122 francs à 77 792 205 francs c'est une évolution qui est très remarquable et elle représente plus 182% de 2004 à 2007 et dans le même temps les dettes du Grebphok ont diminué de 46 271 828 francs à 7 781 574 francs soit une baisse de 83% pendant la période on voit donc bien que ces trois dernières années traduisent une situation financière très assainie pour l'établissement et cela a permis une augmentation du fonds de roulement de l'établissement donc je tenais à souligner cette évolution financière parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle quant à l'activité du Grebphok je rappelle qu'il a une mission de service public importante pour la formation professionnelle continue et la promotion sociale des salariés et des personnes en recherche d'insertion professionnelle c'est un partenaire important du CEFI avec lequel il réalise 43% de son activité mais également des ministères qui organisent des formations particulières je pense notamment à la formation des responsables de crèche garderie son action se situe sur un marché pourtant très concurrentiel du point de vue des tarifs et lui impose un mode de gestion efficace il faut aussi noter que le Grebphok a développé c'est une originalité qui me paraît importante un atelier pédagogique appelé APP atelier pédagogique de Polynésie qui reçoit des stagiaires pour préparer des examens et je voudrais citer une petite partie d'un rapport qui a été fait par le directeur de l'établissement et qui dit que l'atelier pédagogique de Polynésie est une véritable école de la deuxième chance elle continue à drainer une bonne centaine de candidats par an en recherche d'un diplôme validé par l'État c'est un dispositif dont l'objectif principal est d'encourager ces candidats à mener à bien leur parcours avec sérieux et assiduité en tenant compte du sacrifice financier que cela représente pour bon nombre d'entre eux qui doivent payer donc leur formation quant au bilan des examens CAP, BEP, DNB, BAC de la session de juin 2006 il affiche un taux global de 66% de reçus soit 125 inscrits dont parmi eux 5 sur les 10 présents à l'examen du BAC représente le groupe de la classe des stagiaires handicapés donc voilà encore un autre point qui me paraît intéressant de souligner c'est que c'est une chance également pour des personnes handicapées et il faut rappeler que le Grebphoc a aménagé une salle spéciale pour accueillir ces personnes handicapées et compte tenu de la mise en place en septembre 2006 d'un parcours individualisé de l'élaboration autant que possible d'un projet professionnel réfléchi on peut penser que les perspectives dans le domaine de l'élargissement des bénéficiaires en finançant les remises à niveau pour les plus défavorisés sur l'ensemble des archipels sera une amélioration en effet il serait souhaitable de renforcer le développement de cette activité d'école de deuxième chance à tous les archipels puisque la particularité du Grebphoc est de réunir les possibilités de formation et d'accueil dans les lycées et les collèges des archipels et c'est sans doute la seule structure de formation qui existe dans le bon nombre d'îles les enseignants qui y sont affectés ont le devoir j'insiste le devoir de faire bénéficier de leurs compétences et de leur présence les habitants des îles éloignées qui ont moins de chance que les Polynésiens de Tahiti d'accéder à des opportunités de promotion sociale c'est en tous les cas le vœu que je forme et j'aurais bien souhaité que le ministre de l'éducation qui est le président du conseil d'administration du Grebphoc soit là pour entendre cette nécessité de renforcer l'action du Grebphoc dans les îles pour recréer ou créer de l'équité parmi les Polynésiens compte tenu des éléments présentés et de ce que je viens de dire le groupe Tahouéra donnera un avis favorable au compte financier du Grebphoc pour l'année 2006 je vous remercie merci Mme Merceron pour le groupe UPLD y a-t-il une autre intervention M. Rombard Soler j'ai la parole merci M. le Président je ne serai pas pour l'X c'est juste pour effectivement partager le point de vue de Mme Merceron sur ce qui se passe sur l'émission actuelle du Grebphoc et sur l'émission future je connais bien le Grebphoc puisque lorsque j'étais ministre de l'éducation on travaillait avec et en tant que maire d'une petite commune celle de Hapiti j'ai dû travailler avec le CEFI et le Grebphoc je peux vous assurer que ces gens-là sont des gens vraiment sérieux 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 les jeunes les jeunes les moins jeunes enfin les personnes qui ont accepté de suivre cette formation continue j'ajoute rémunérés rémunérés sont sortis de ces formations-là vraiment très contents et ont pu pour quelques-uns bien sûr se débrouiller seul par la suite mais vous savez lorsqu'on parle de formation dans les îles c'est souhaitable il faut le faire il faut mettre tous les moyens en place pour que ces formations puissent se tenir mais madame Merseron j'ai eu une petite expérience là-dessus que je voudrais faire partager à tout le monde ainsi donc nous avons la commune de Hapiti essayé de contacter le CEFI pour mettre en place une formation destinée aux jeunes pour une seconde chance ce sont des jeunes qui ont raté leur école et donc on est en place une école une deuxième école où ils viendraient se former sur tout ce qui est simple dans la vie domestique une vie domestique etc le CEFI nous demande 15 personnes 15 jeunes pour pouvoir ouvrir le stage tenez-vous assis comme il faut nous n'avons pas pu avoir 15 jeunes non on ne les a pas eus même en allant dans les maisons dans les foyers faire de l'information et leur dire venez il y a un stage vous serez même payé on va vous apprendre quelque chose et vous serez payé nous avons dû annuler ce stage là cette demande voilà ce que je voulais dire monsieur le président bien pour le groupe polynésien ensemble madame Fulain vous avez la parole merci monsieur le président le groupement des établissements de polynésie pour la formation continue est un établissement à caractère public industriel et commercial c'est une pièce maîtresse dans le domaine de la formation continue il offre une deuxième chance aux jeunes aux adultes ou aux salariés qui n'ont pas pu ou pas su profiter du système éducatif obligatoire classique il est capital que les chances de se construire pour affronter la vie active ne s'arrêtent pas aux portes du collège du lycée ou de l'université entrer dans la vie active sans qualification professionnelle ou avec une qualification insuffisante rend l'insertion difficile aussi il est indispensable d'avoir un maximum d'organismes et d'établissements qui vont permettre à tout âge de reprendre des études classiques ou professionnelles aujourd'hui le greffe Focq participe à cette école de la deuxième chance au même titre que le CFPA qui propose des stages de formation professionnelle ou encore le CNED qui permet des préparations à dispense de plusieurs diplômes d'autres entités préparent plus spécialement aux activités artisanales ou maritimes comme le centre des métiers de l'anacte et de la periculture le centre des métiers d'art ou l'institut de formation maritime pêche et commerce c'est durant toute la vie que la formation doit être accessible acquérir des compétences nouvelles se perfectionner ou tout simplement bénéficier d'une remise à niveau quel que soit le domaine est un droit que chacun doit avoir la possibilité d'utiliser il est de notre devoir de mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'atteindre ce but chacun doit avoir la possibilité de trouver une formation diplômante ou non adaptée à ses besoins propres la validation des acquis de l'expérience participe aussi à cette démarche c'est au plan de l'orientation et de l'information des personnes des possibilités de formation et d'emploi que le CFI doit jouer pleinement son rôle en relation avec les établissements de formation pour en revenir au compte de l'exercice 2006 du grec phoque il est appréciable de constater que cet établissement public ne fait pas appel aux subventions du pays et que ce sont ses recettes propres à 96% qui le financent son résultat à hauteur de 15 millions insatisfaisant mais n'y avait-il pas possibilité d'utiliser cette somme en accroissant le nombre de personnes informées je me pose également une question sur la baisse tendancielle de l'actif immobilisé net ne devrait-il pas y avoir un renouvellement des immobilisations pour maintenir à un niveau satisfaisant les matériels et la qualité des prestations proposées merci de votre attention bien pour le groupe Tahoua Mme Tahoua vous avez la parole M. le Président merci je voudrais M. le Président au nom de nos populations des Australes remercier les missionnaires du GrepeFox pour les cours qu'ils ont donnés et qui continuent à donner à nos conditions candidats surtout dans nos collèges je sais qu'actuellement il y a des professeurs du collège qui sont payés pour ça et qui donnent des cours à nos élèves qui ne veulent plus continuer leurs études qui ont eu le bac mais qui ne trouvent pas de travail sur place je voudrais revenir à M. Van Bastollet je crois que nos jeunes qui ont fait des études ne veulent plus suivre des cours pour travailler à la cuisine ils veulent être dans les bureaux nos enfants d'aujourd'hui ne veulent pas aller en cuisine ils veulent être secrétaires ou agents comptables dans nos services aujourd'hui parce que chez moi j'ai pu rassembler en deux semaines 17 bacheliers on était même obligé d'arrêter la liste parce que c'était à 15 et pas plus donc ce que je voudrais demander à notre ministre c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que quand c'était le Tahu'ir 1 j'entendais souvent le groupe il n'y avait pas il y a du PLD à l'époque c'était le Taveni Huir Atira souvent ils nous reprochaient parce que le ministre n'était pas là parce que moi j'aurais aimé l'avoir pour lui demander après ces cours qui seront donnés par nos professeurs à nos candidats je souhaiterais qu'on arrête d'embaucher aussi des gens qui n'ont pas de diplôme il ne faudrait pas qu'on perde aussi notre temps à envoyer ces missionnaires dans les îles à donner des cours à nos candidats qui ont le bac et qu'à côté de ça on continue à embaucher des gens qui n'ont même pas de diplôme surtout dans nos services territoriaux et dans nos communes alors c'était c'était tout ce que je voulais dire monsieur le président j'aimerais bien qu'on trouve également du travail pour ces candidats bacheliers qui n'arrivent même pas à trouver même pas parce qu'aujourd'hui il semblerait qu'il faudrait être technicien de surface avec le bac pour être jardinier alors s'il faut aller jusque là ok il ne faudrait plus embaucher n'importe qui il faut donner cet emploi de technicien de surface à un candidat bachelier de chez nous voilà et puis c'est dommage que monsieur Rapoteau ne soit pas là parce que je sais que la dernière fois ma collègue Armelle Merselon Merselon pardon avait remis à monsieur Rapoteau une liste demande en ordinateur à notre ministre parce que ces missionnaires quand ils vont dans nos îles ils utilisent nos ordinateurs pour leur formation et là je vois qu'en fonds de roulement ils ont quand même 71 millions s'ils peuvent réserver je ne sais pas moi 5 petits millions pour équiper notre salle d'informatique du collège de Matahoura en ordinateur voilà je compte sur vous le groupe UPLD pour apporter ça à monsieur Rapoteau parce qu'il nous faut ces ordinateurs au collège de Matahoura merci merci de m'avoir écouté pas entendu mais écouté merci bien merci madame bien sûr que vous avez compris que si vous rapportez pas ce qu'elle dit on va l'entendre à nouveau au prochain d'accord madame merci c'est pour conclure oui c'est une proposition concrète je fais partie du conseil d'administration de l'OPT et hier ou il y a quelques jours nous avons entendu le ministre chargé des postes annoncer fièrement que que Manat allait apporter une dotation de 500 ordinateurs ça n'avait pas été prévu au conseil d'administration en tout cas pas ce nombre là mais néanmoins j'ai entendu 500 pour une valeur de plus de 50 millions donc je suggère qu'une partie de ces 500 ordinateurs aille directement au collège de Matahoura ça répondra à la question voilà bien qui va répondre à la place du ministre oui madame monsieur brillant ah vous n'étiez pas le ministre merci monsieur le président pour compléter cette information de la décision qui a été prise par le conseil d'administration ce n'est pas le ministre qui va effectuer ce travail vous aurez vite fait de pointer du doigt comme une opération électorale avant l'échéance de février il appartiendra à l'ADEP donc à la direction de l'éducation primaire pour ses missions dans le cadre des écoles élémentaires et maternelles et à la DES pour ce qui est du secondaire de répartir ses postes en fonction des besoins qui seront réels donc il y a une démarche qui a été entamée par l'OPT sur une proposition pour permettre justement de rattraper un temps soit peu les écoles qui ne pourraient pas en bénéficier je voudrais aussi attirer l'attention que l'école à laquelle j'ai une responsabilité ne dispose pas non plus d'ordinateur on n'est pas allé qu'émander ni pleurer dans les chaussettes des responsables nous avons relevé le défi avec l'association des parents d'élèves avec les enseignants et l'école dispose aujourd'hui d'un jeu de portable sans attendre que demain il y ait une main généreuse qui vienne compléter ce dispositif donc entre le tout attendre et le tout ne rien faire il y a des écoles aujourd'hui et je voudrais saluer toutes ces écoles ces directions d'école ces enseignants ces parents qui ne passent pas leur temps à pleurnicher mais qui font des efforts pour apporter leur contribution je crois que c'était important aussi de le signaler il y a beaucoup d'engagement de la part des parents dans les associations dans les coopératives dans nos établissements et ça valait la peine d'être signalé dans le cadre de nos discussions M. le Président merci bien M. le rapporteur M. le Président avant de lire la délibération si vous me demandez je voulais simplement peut-être me suis-je mal exprimé tout à l'heure au sujet des jeunes qui pourraient suivre un stage de formation continu rémunéré dans le cadre d'une deuxième chance il s'agissait bien Mme chère Juliette d'enfants de jeunes qui n'ont pas de diplôme qui n'ont aucun diplôme qui sont sortis de cursus scolaire mais sans rien du tout même sans sortir du primaire et bien nous n'en avons pas trouvé assez alors que c'est là qu'on aurait pu faire quelque chose de positif pour eux ça c'est une chose la deuxième chose et là effectivement il va falloir que notre ministre de notre gouvernement et que nous-mêmes par représentation territoriale nous devions nous pencher sur ce problème lorsque vous dites que je suis arrivé à réunir 17 bacheliers pour un stage de formation là 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 il y a problème et vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là à mourir c'est la même chose et donc il va falloir qu'on se pose des questions sur les objectifs sur les objectifs de notre système scolaire qu'est-ce qu'on veut faire il y a de plus en plus de bacheliers et il y a de plus en plus de bacheliers qui ne trouvent pas de travail donc est-ce que nous devons continuer dans cette voie-là je n'ai pas la réponse aujourd'hui je pense que la réponse appartient à nous tous à avoir une réflexion approfondie là-dessus voilà merci monsieur le président donc pour ce l'article premier le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 122 millions 647 539 francs ceux des composants comme suit en section d'investissement 122 millions 647 de fonctionnement de fonctionnement 122 millions 647 539 francs et en section d'investissement 0 francs pour un total général de 122 millions 647 539 francs la discussion est ouverte sur l'article 1 des interventions madame Juliette vous avez la parole oui monsieur le président c'est pour répondre à monsieur Jacques qui est brillant je veux simplement lui dire que la salle d'informatique de Matahoura a été équipée j'ai bien dit équipée entièrement par les parents d'élèves ils ont participé mais seulement bon il y a eu depuis les formateurs parce qu'il y a aussi nos jeunes du SMA qui les utilisent en plus il y a des élèves il y a les formateurs il y a le SMA et là je profite de ce dossier parce qu'il y a des sous je demande si le Gréphop peut également apporter sa part pour l'équiper en attendant en attendant que la BES nous envoie également des ordinateurs mais tu arrêtes de dire que les parents sont toujours en train de pleurnicher il faut que tu viennes à tout point viens vivre à tout point parce que tu sais là-bas c'est pas des fonctionnaires comme toi comme tes parents délais c'est des gens qui vivent des carottes et les carottes on les récolte une fois par an comme les pommes de terre bien madame merci s'il vous plaît arrêtez de dire qu'on a des parents qui sont toujours là à pleurnicher pour qu'ils m'ont des des ordinateurs ou autre chose j'aimerais bien que vous veniez à tout point et vivre comme ils vivent nos parents bien monsieur Briand vous êtes invité à aller à tout point non il paye lui-même son billet c'est pas moi qui paierai son billet d'avion il se débrouille mais qu'il arrête de dire n'importe quoi aussi oui donc on va suspendre le arrêt de n'importe quoi à titre d'information les habitants de Hannau que certainement jamais madame Juliette Aguatana ils sont fabricants de pendanus ils sont ouvriers dans les hôtels ils sont femmes de ménage ça n'a rien à voir avec la classe sociale dont tu as pensé à un moment que ça faisait partie de la population que j'accueille à l'école ils ont comme exactement toutes les familles de Polynésie un souci de permettre aux enfants d'acquérir et de bénéficier de l'ascenseur social donc je n'ai pas ouvert un débat sur l'origine sociale des parents je pointais simplement du doigt un comportement aujourd'hui qui est au-delà pour ce qui est de tout pouvoir monsieur le président j'ai grandi donc je n'ai pas à y retourner bien on va voter article premier qui est pour à l'unanimité article 2 monsieur le rapporteur le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 107 516 762 francs se décomposant comme suit en section de fonctionnement 106 969 250 francs en section d'investissement 547 512 francs pour un total général de 107 516 762 francs CP sur l'article 2 je mets au voie l'article 2 adopté dans les mêmes conditions article 3 le résultat du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2006 est donc définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette de fonctionnement 122 647 539 francs en dépense de fonctionnement 106 969 250 francs donc génère un résultat positif de 15 678 289 francs CP en recette d'investissement 0 francs en dépense d'investissement 547 512 francs CP ce qui génère un résultat négatif de 547 512 francs et qui donne un résultat global positif de 15 130 777 francs CP sur cet article par d'observation je mets au voie adopté dans les mêmes conditions article 4 article 4 le résultat global soit un excédent de 15 130 777 francs vient en augmentation du fonds de roulement donc sur l'article 4 je mets au voie adopté article 5 l'exécution adoptée dans les mêmes conditions la délibération elle est adoptée dans les mêmes conditions à l'unanimité merci bien monsieur le rapporteur je vous propose de revenir donc au rapport numéro 84 2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2006 et affectant son résultat les rapporteurs en sont madame Stella Rochette et Juliette Tahouhuatama madame Rochette vous avez la parole monsieur rembassolet vous voulez éteindre votre micro s'il vous plaît voilà madame Rochette vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les représentants Yorana par lettre numéro 161 PR du 10 juillet 2007 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2006 et affectant son résultat rappel sommaire mes missions l'école normale mixte de la Polynésie française a été créée par la délibération numéro 79 9 le 19 janvier 1979 mission réglementaire l'école normale établissement public de formation à caractère administratif a pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier degré notamment ceux du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française elle peut en autre assurer dans les écoles primaires des actions à caractère pédagogique en direction des élèves pendant et hors temps scolaire à ce titre l'école normale doit piloter et gérer financièrement des actions de prévention dans le cadre d'une convention annuelle avec l'établissement public administratif pour la prévention EPAP un centre de lecture annexé à l'établissement formation initiale elle est assurée selon deux modalités recrutement par confort externe ouvert au bachelier cette formation en trois ans est sanctionnée par le diplôme d'instituteur obtenu après un bilan positif de la formation en écoles normales et le succès au DEUG mention enseignement au premier degré recrutement par concours interne ouvert au bachelier justifiant d'au moins 90 jours d'emploi au titre d'enseignant suppléant cette formation est sanctionnée par le diplôme d'instituteur après un bilan positif des activités professionnelles et des épreuves écrites terminales pendant leur formation les élèves instituteurs sont rémunérés la formation continue l'école normale participe à la formation continue des enseignants du premier degré en accord avec la direction de l'enseignement primaire qui met à sa disposition des classes de titulaires pour les stages pratiques en responsabilité des élèves instituteurs elles contribuent à la conception à l'élaboration et à la réalisation des actions de formation continue l'école normale intervient aussi dans d'autres stages qui agissent sur l'existence d'une brigade mondiale ou dans des stages destinés à des publics spécifiques les missions effectivement exercées par l'établissement l'école normale assure pleinement ses deux missions réglementaires l'établissement assure aussi à la demande du ministère de l'éducation ou de la direction de l'enseignement primaire des missions d'expertise et de conseils pédagogiques programmes formations expérimentations enfin l'école normale a la responsabilité administrative et financière de l'implantation du centre national d'enseignement à distance le CNED en Polynésie française les moyens moyens humains moyens humains de l'établissement le nombre de postes d'enseignants de seconde gré constant depuis 1999 c'est-à-dire 18 a été réduit d'une unité par décision d'un transfert de postes à l'IEFM à la rentrée 2006 à ces personnels s'ajoutent deux inspecteurs professeurs deux conseillers pédagogiques spécialisés petite enfance et langue polynésienne quatre mètres formateurs en série partagés entre l'école normale et les écoles annexes et d'application deux enseignants en contrat à durée déterminée médiathèque et informatique l'agence comptable est constituée d'un agent comptable et de deux secrétaires une troisième secrétaire est recrutée en contrat à durée déterminée pour la gestion financière de la convention EPAP et rémunérée sur les crédits alloués par cet établissement les services d'entretien comprennent trois ouvriers et quatre femmes de services dont un en contrat à durée déterminée moyens humains de la circonscription pédagogique école normale quatre écoles et le personnel enseignant deux écoles annexes à l'école normale ou traitement maternelle et élémentaire sur la commune de Piret deux écoles d'application l'école maternelle et l'établissement et l'école alimentaire sur la commune de Piret constitue un champ réservé à l'accompagnement professionnel des élèves instituteurs selon les modalités suivantes accueil durant 15 semaines de stage en tutelle suivi de 24 semaines de stage en responsabilité accueil des sections pour des séances témoins ou décès co-animation des maîtres formateurs avec le professeur de l'école normale ces écoles fonctionnent avec un personnel qualifié en nombre juste suffisant car une classe sur 57 sont tenues par des maîtres formateurs permanents ou temporaires pour assurer en plus de l'enseignement aux enfants les tâches de formation énumérées ci-dessus ces personnels sont placés sous l'autorité du directeur de l'école normale qui assure à leur intention les missions de contrôle d'animation et d'évaluation les moyens financiers les recettes de l'exercice de Messi se sont élevées à 113 254 619 francs dont plus de la moitié 68 694 1883 francs concernant les ressources affectées et les services spéciaux les subventions de fonctionnement du pays 29 287 000 et celles et celles du ministère de l'éducation nationale pour la formation initiale 8 218 616 francs constituent l'essentiel des crédits de fonctionnement une subvention d'équipement de 3 449 284 francs a été attribuée à l'établissement par le ministère de l'éducation pour des travaux de mise en sécurité des locaux les ressources propres de location de salles prélèvements et conventions intérêts des fonds placés etc. représentent 3 604 836 francs soit 3,18% des recettes désignation des subventions les ressources propres et autres ressources nous avons un total pour l'année 2006 113 254 619 francs examen du compte financier les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'école normale se présente comme ci alors les recettes en section de fonctionnement 109 805 335 francs sanction d'investissement 3 449 284 francs pour un total de 113 254 619 francs dépenses en fonctionnement 109 988 414 francs en investissement 10 203 504 francs mais en total 111 191 918 francs résultat en fonctionnement 8 816 921 francs investissement moins 6 754 220 francs et un total de 2 millions de 2 millions 62 701 francs les éléments déterminants du résultat vous avez le tableau je vous invite à une lecture silencieuse je vous donne les totaux total charge 100 millions 988 414 francs en produit 109 millions 805 335 francs et un solde résultat intermédiaire 8 millions 816 921 francs l'évolution l'évolution de la structure financière de l'établissement est la suivante en actif total pour l'année 2005 260 millions 995 430 francs en 2006 204 millions 885 131 francs en passif devant un total 260 millions 995 430 francs et en 2006 204 millions 855 131 francs affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier de l'école normale présente un résultat global de 2 millions 62 701 francs ce solde accidentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui roule comme suit en 2004 26 millions 466 659 francs en 2005 6 millions 34 111 francs et en 2006 8 millions 386 1872 francs quant aux résultats d'exploitation accidentaire d'un montant de 8 millions 816 1921 francs il est affecté au compte 106 81 autres réserves de l'établissement après avoir pris acte des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter le projet de délibération 6 juin merci merci madame rochette la discussion générale a été fixée à 45 minutes dans 21 minutes pour le groupe pour la démocratie merci y a-t-il un autre intervenant madame rochette vous reprenez la parole merci merci monsieur le président pour ce projet de délibération pour la retraite de bon de bon l'obligation le devoir de donner l'égalité de chance à tous nos enfants face à l'éducation les financements importants et les moyens humains mis à disposition est-ce que c'est suffisant ? on peut très rapidement dire non au vu des résultats par comparaison à la métropole un exemple par rapport au PAC environ 80% en France et moins de 50% a traité de réussite pour la même tranche d'âge c'est ce qui a été annoncé par monsieur le ministre lors de la débat dans cette émission l'année dernière alors notre système d'éducation est-il bien adapté à notre pays à notre région ne faut-il pas trouver un système plus adapté un exemple que je cisterai de Freud on ne n'est pas intelligent on est avec les dispositions à le devenir alors donner de l'instruction pour développer l'intelligence et ainsi pas faire l'éducation on peut dire que dès le départ au niveau de l'instruction il y a déjà échec alors actuellement la vulgarisation la vulgarisation des informations par internet fait partie des progrès à exploiter je vous remercie de votre attention merci madame Rochette pour le groupe Polynésien Ensemble y a-t-il un intervenant ? madame Algon ? madame Rochette s'il vous plaît madame Algon monsieur le président c'est madame Fulem qui a dit ça je vais demander aux Tahouira d'intervenir faites le nécessaire pour qu'elle revienne en salle faites le nécessaire pour qu'elle revienne en salle pour le Tahouira qui intervient madame Eliti vous avez la parole merci monsieur le président il y aura un à tous le rapport concernant le compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'année 2006 n'appelle aussi aucune observation particulière de notre part et le Tahouira votera favorablement cependant plusieurs questions restent encore en suspens concernant le devenir de cette école car nous le savons tous l'école normale doit fermer qu'en est-il de la fermeture de cet établissement le décret de 1982 a-t-il été modifié ou en est-il toujours d'actualité normalement l'année 2008 est la dernière année de recrutement dans cette configuration a-t-on évalué le besoin en mettre pour les années à venir comme vient de dire notre collègue les élèves sortant de l'école normale et de l'IUFM seront-ils en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de remplacement des suppléants et des titulaires partant à la retraite si la fermeture de cette école se précise pour 2008 quel est le devenir de tout le personnel les locaux les équipements en bref est-ce qu'une réflexion sérieuse a-t-elle été enclenchée entamée il est un peu regrettable que notre ministre ne soit pas là mais je suis persuadée qu'on nous transmettra ces questions voilà autant de questions qui méritent que l'on accorde plus d'intégrer bien qu'en commission de l'éducation et de la recherche ce fut une des préoccupations de ces membres qui n'ont obtenu que des réponses partielles à ces questions Maroro Bien Vous voulez intervenir dans la discussion générale M. Briand vous avez la parole Merci M. le Président c'est dans la préoccupation que notre collègue représentante Mme Eriti revient de développer le besoin aujourd'hui confondu de l'école normale plus UIFM c'est de mettre sur le marché si je peux utiliser l'expression 200 enseignants au minimum par an Or le recrutement au niveau de l'UIFM se fera au niveau de la licence Oui En d'autres termes les préoccupations justes qui ont été signalées tantôt par Mme Juliette et notamment par rapport à des jeunes qui ont aujourd'hui que le bac excluré encore un peu plus nos jeunes aujourd'hui uniquement pour avoir un document qui clôt une éducation jusqu'au niveau du bac se pose la question et c'est très visible aujourd'hui M. le Président quand vous accueillez quand nous accueillons dans nos établissements scolaires des PE des professeurs d'école issus de l'UIFM nous sommes déjà dans une démarche où l'océanisation des cadres fonctionne à l'envers nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de Polynésiens diplômés de licence pour pouvoir postuler et pour pouvoir être candidats au recrutement au niveau de l'UIFM donc la question est grave il ne s'agit pas simplement de fermer une institution il faut s'interroger maintenant sur notre capacité à continuer à océaniser les cadres et en l'espèce aujourd'hui dans nos écoles maternelles et primaires on va avoir un effet inverse on va trouver dans nos établissements des jeunes instituteurs affectés à la Polynésie qui ne sont en Polynésie par défaut en tout cas pour la jeunesse de Polynésie de satisfaire cette demande donc c'est une préoccupation qui doit être intégrée dans notre réflexion et à juste titre il doit venir compléter les propos qui ont été tenus par notre collègue Irithi Théora un peu plus tôt Merci Madame le rapporteur vous voulez nous donner lecture de l'article 1er de la délibération Madame Rochette Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier de l'école normal mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 113 254 619 francs se décomposant comme suite section de fonctionnement 109 805 835 francs section d'investissement 3 449 284 francs pour un total général 113 254 619 francs Bien sur l'article 1er la discussion est ouverte je mets au voile l'article 1er qui est pour à l'unanimité article 2 Madame le rapporteur article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normal mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 111 191 918 francs se décomposant comme suite section de fonctionnement 100 988 414 francs section d'investissement 10 203 204 francs total général 111 191 918 francs La discussion est ouverte sur l'article 2 pas d'intervention je mets au voie il est adopté dans les mêmes conditions article 3 article 3 le compte financier de l'école normal de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement recit 109 815 109 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 . dans les mêmes conditions article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un excédent de 8 millions хватés Saint drugà est affecté au compte 10.681 autres réserves de l'établissement. 8.816.919. Même chiffre, discussion est ouverte, pas d'intervention, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5, au 31 décembre de l'exercice 2006, le fonds de roulement de l'école normale est de 8.386.872. Sur l'article 5, pas d'intervention, je mets en voie l'article 5, il est adopté. Article 6, l'exécution, il est adopté. La délibération, l'ensemble de la délibération est adoptée dans les mêmes conditions à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme le rapporteur. Je vous propose de passer à la dernière délibération, la 85-2007, relatif à un projet de délibération portant à l'adoption du compte financier à affectation des résultats pour l'exercice 2006. du CTRDP. Les rapporteurs en sont Delia Pater et Juliette Tahouhouatama. Madame Tahouhouatama, allez-y, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, par lettre numéro 202 PR du 30 août 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'adoption du compte financier à affectation des résultats pour l'exercice 2006 du Centre de recherche et de documentation pédagogique d'Apolynésie française. Ses missions, c'est un établissement public administratif créé par la délibération numéro 83-120 du 28 juillet 83 modifié. Le CRDP est chargé entre autres d'apporter son secours à l'animation pédagogique organisée par les divers corps d'inspection ainsi qu'à la formation initiale et permanente. De rassembler une documentation multimédia à caractère administratif, pédagogique, économique et culturel et de la mettre à disposition des enseignants comme des non-enseignants sous réserve d'autorisation du directeur du Centre. De vendre des productions pédagogiques d'organismes de l'éducation nationale. De constituer un lieu de rencontre des enseignants de la Polynésie française entre eux et le monde extérieur de l'éducation. D'assurer des liaisons indispensables avec les différents secteurs d'activité du pays et de favoriser l'ouverture de l'école sur le monde. L'établissement est habilité à entretenir des relations avec le CNDP et l'INRP et à passer convention avec les établissements. Ses moyens, les moyens humains. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. 2004-23, 2005-28, 2006-27. En 2006, le CRDP compte 27 agents, dont 14 sont issus des corps enseignants et 13 sont les personnels administratifs, techniciens et de services. La particularité du CRDP est de disposer de personnel mis à disposition. La répartition de l'effectif est la suivante. Enfin, 9, FPT 2, CEAPF 13, État 3. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Au total, en 2004, 34,424,497. En 2005, 38,187,497. En 2006, 40,227,215. L'effet financier marquant de l'exercice. La subvention de la Polynésie française passe de 13,665,000,00 en 2005 à 19,500,000,00 en 2006, en augmentation de 5,835,000,00 pour la télévision éducative. La subvention exceptionnelle pour les travaux de rénovation de l'établissement s'établit à hauteur de 4,4,4,000,00. L'assujettissement au régime de la TVA a eu pour effet de réduire le montant net des recettes. Ainsi, par exemple, la subvention pour les manuels scolaires passe de 5,389,000,00 en 2005 à 4,612,264,00 hors taxe en 2006. La réduction s'explique à deux niveaux, baisse du montant octroyé et baisse due à l'UCCTissement à la TVA. Les grandes masses, à la clôture de l'exercice 2006, le compte financier du Centre de Recherche et de Documentation Pédagogique se présente comme suit. En section de fonctionnement, en résultat 3,268,651,00. En section d'investissement, moins de 1,701,656,00,00, qui donne en total 566,995,00. Les recettes, le montant total des recettes nettes du CRDP pour l'exercice 2006, s'élève à la somme de 56,182,830,00. Les recettes de fonctionnement, qui sont de 41,867,530,00,00, comportent les subventions versées par le pays, ôtées du fonctionnement général, qui sont de 19,500,000,00, et pour la réalisation des manuels scolaires, de 4,612,264,00,00 hors taxe. Les ventes et prestations de services de 16,114,751,00,00,00 hors taxes, et les recettes exceptionnelles de fonctionnement de 1,640,515,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. exceptionnelle enregistre une hausse conséquente de 5,34 % de 40,227,015 francs en 2006 contre 38,187,497 francs en 2005, malgré l'assujettissement partiel à la TVA qui a eu pour effet de réduire le montant net des recettes. Cette progression est avant tout liée à l'augmentation de la subvention de fonctionnement, plus de 5,835,000 francs, tandis que la subvention pour les manuels scolaires passe de 5,389,000 francs, tout taxe compris en 2005, à 4,612,264 francs hors taxe en 2006. En revanche, les ventes de produits et prestations diverses enregistrent une baisse globale de 15,78 % de 16,114,751 francs en 2006 contre 19,133,497 francs en 2005, liés principalement à l'assujettissement au régime de la TVA en 2006. Les recettes d'investissement de 40,315,300 francs sont constituées d'une subvention d'équipement versée par le ministère de l'Éducation à hauteur de 4,400,000 francs, tout taxe compris, et de la dotation aux amortissements de l'exercice qui se répartissent entre les dépréciations des immobilisations incorporelles qui sont de 338,993 francs et des immobilisations corporelles pour un montant de 9,576,307 francs. Les dépenses, le montant total s'établit pour l'exercice de 2006 à 55,615,835 francs en augmentation de 16,88 % par rapport à 2005. Les dépenses ordinaires de fonctionnement qui sont de 38,598,879 francs se décomposent comme suit, donc en achats et fournitures, services extérieurs, autres services extérieurs, impôts et taxes, charges de personnel, charges exceptionnelles et dotations aux amortissements. Donc, ces dépenses d'investissement représentent 30,60 % du total des dépenses et s'élèvent à 17,16,956 francs hors taxe contre 10,939,683 francs en 2005. Par rapport au crédit ouvert hors convention et pape, le taux d'exécution du budget de fonctionnement s'établit à 80,45 % contre 57,57 % pour l'investissement. Donc, la trésorerie au 31 décembre 2006 est disponible, s'élevée à 15,872,023 francs. Les dettes fournisseurs payées en totalité au cours du premier bimètre 2007 sont relativement modestes avec un total de 2,201,330 francs. Les recettes, non, les restes à recouvrir sont constituées de 38 créances pour un montant total de 3,532,440 francs, dont deux à l'encontre de TNTV pour un montant de 1,800,000 francs payés en avril 2007. Parmi celles encore impayées, une dizaine seulement, quatre ont été émises au cours des exercices antérieurs à 2006 et représentent un total de 85,647 francs. Les éléments déterminants du résultat, alors je vous donne le total des charges. En 2006, 38,598,879. Le total des produits, 41,867,530 francs, ce qui donne un résultat pour sol créditeur de 3,268,651 francs. Les produits d'exploitation ont augmenté de façon significative, ce qui a permis d'obtenir un résultat créditeur en fonctionnement. En 2004, ce qui nous donne un total de 8,176,403 francs. En 2005, 3,183,410 et en 2006, un total de 3,268,651. Donc, à l'issue de l'exercice 2006, le compte financier du CRDP présente un résultat global positif de 5,666,995 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 2004, 16,495,956. En 2005, 17,479,766. En 2006, 18,46,761 francs. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 s'élève à 3,268,651 francs, montant qui est affecté au compte 110 reports à nouveau. Après avoir triacte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Vous avez été excellente. La discussion est ouverte sur ce dernier rapport, le compte financier du CRDP. Donc, 45 minutes de discussion générale et nous commençons par le groupe polynésien Ensemble. Madame Fulain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans l'effet financier marquant de l'exercice, il est constaté que l'assujettissement au régime de la TVA a eu pour effet de réduire le montant net des recettes. Puisque les autorités publiques font de la défiscalisation à tout venant, peut-on envisager d'exonérer de TVA tous les manuels scolaires ainsi que le matériel pédagogique, sachant que cette mesure relèverait de l'intérêt général, puisqu'elle toucherait à l'éducation de tous nos enfants et permettrait à tout un chacun d'accéder à la connaissance sans être freiné par les cours bien souvent prohibitifs. Le résultat d'exploitation présente un accédant de plus de 3 millions. C'est plutôt un signe de bonne gestion des deniers publics. Peut-être que d'autres établissements publics pourraient prendre exemple. Il semblerait, à la lecture des comptes financiers, dépendant du domaine de l'éducation, que la gestion de ces établissements publics soit plutôt encourageante, car tous ont des résultats excédentaires alors qu'ils ne sont pas particulièrement gâtés par les subventions territoriales, alors que d'autres demandent toujours plus et produisent si peu. Que penser de notre système de gestion des services publics ? Peut-être faut-il envisager une réforme globale de ce système ? Ceci afin d'exiger de la part des dirigeants une gestion claire et nette des deniers publics et une justification de chaque dépense à l'image de ces trois établissements, CRDP, École Normale et Grepe-Focq. Merci de votre attention. Le groupe Polynisé Ensemble votera bien sûr favorablement. Merci, Mme Foulaire. Pour le groupe Tahou et la Houira-Diram, qui intervient, Mme Tahouou Atama, vous avez la parole. M. le Président, là encore, je regrette vraiment que le ministre ne soit pas là, parce que c'est qui est président de cette commission. Et pendant la séance, Mme Delia Pater a soulevé plusieurs interrogations que même la représentante du gouvernement n'était pas capable de lui apporter des réponses et nous a promis de remettre toute cette liste de questions à notre ministre. et il n'est même pas là pour nous apporter les réponses. Peut-être que M. Jacqui Briand, qui a réponse à tout, va pouvoir nous répondre aux questions. Alors, je vais plus que... Bon, on n'a pas de réponse, alors je vais... Comment on fait, là ? Parce qu'il y a toute une liste de questions et... Vous n'avez pas envie de les poser, apparemment ? Ben non, c'est parce que la dame nous a promis ce jour-là que M. Rapoto nous apporterait les réponses. C'est pas pour rien qu'on a fait du PV. Bon, là, 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 j'ai le PV sous les yeux et Mme Delia n'est pas là. Et comme j'étais là, parce qu'on a quand même passé une bonne quinzaine de minutes, hein, à écouter ces questions et c'est dommage qu'il n'y ait pas de réponse à toutes ces questions. Sinon, ben, je continuerai parce que j'ai également préparé avec mes collègues une intervention sur ce continent-ci du CRDP qui a un rôle très essentiel, puisqu'il est appelé à être encore plus important. Je pense à l'introduction du Réomare, hein, qu'il faut accompagner à l'environnement direct de l'élève, parce qu'il faut qu'il... qu'on soit très, très proche de nos enfants, hein, comme il nous disait et répéter souvent, M. le ministre. Et ça va entraîner l'élaboration et la mise en place de projets et d'outils éducatifs nouveaux. Et je pense que le pays devra et doit avoir à l'esprit la difficulté qu'il attend, car les moyens de l'établissement devront être également plus importants. Et aujourd'hui encore, là, on remarque que l'ensemble des charges du personnel ne sont pas supportées par le CRDP. Donc, il reste encore beaucoup à faire au niveau de l'établissement. Voilà ce que j'avais à dire. Mais les questions les plus intéressantes, eh bien, sont sans réponse. Voilà, M. le Président. Merci bien, Mme la représentante. Je pense que lors de notre prochaine discussion budgétaire, il nous sera encore possible de revenir sur ces questions. Et vous profiterez de la présence du ministre à ce moment-là, à mon avis, pour remettre cela sur le tapis, sans être vulgaire. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. C'est vrai que je n'ai pas pu non plus de mon côté rappeler le ministre, lui rappeler en tous les cas qu'il y a des dossiers en instance pour lui. Je comptais sur mon collègue, le président du groupe UPLD, pour le faire. Bien. Y a-t-il un intervenant pour le groupe UPLD ? M. Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Malheureusement, je ne suis pas à la hauteur des attentes de notre collègue des Australes. Je lui présente toutes mes excuses. Ma première observation rejoint celle de Mme Tinda Fuller concernant les exonérations de la TVA. Pour notre part, nous nous sommes rapprochés du ministre qui étudie actuellement le budget du pays pour essayer de voir s'il n'y a pas des dispositions qui pourraient aider à ce que la TVA puisse avoir un effet bénéfique sur la manière dont nos enfants puissent accéder à la lecture autrement que par l'origine sociale de leurs parents. Donc c'est une disposition que nous avons abordée et on espère qu'on pourra trouver des éléments de réponse. La seconde observation sur le rapport tient lieu de la discussion tantôt par rapport à la disparition de l'école normale et comme l'a indiqué le rapporteur dans son intervention, le rôle de CTRDP c'était justement de compléter la formation initiale. Jusqu'à maintenant, la formation initiale relever de la compétence de l'école normale, donc du pays. L'UIFM aujourd'hui, c'est une formation universitaire, ce n'est pas tout à fait le même dispositif et il serait intéressant que le ministre puisse nous dire quelles sont actuellement les relations qu'il souhaite mettre en place entre l'UIFM qui va bientôt devenir la formation initiale des maîtres et cet organisme qui relève de la compétence du pays. Enfin, le troisième point tient lieu sur la production des écrits et notamment dans les langues, dans les différentes langues. Le pays pêche aujourd'hui par un nombre d'écrivains capables d'apporter au niveau de nos écoles des contenus alors que l'on trouve en langue française ou dans d'autres langues des livres à destination des jeunes enfants ou des enfants en bas âge. On a encore de grosses lacunes à trouver des écrivains et le rôle aujourd'hui qui incombe cette RDP, c'est aussi d'assurer ce manque de capacité du pays à pouvoir fournir des écrits et que ces écrits puissent être exploités comme étant un moyen de transmission. Toutes des choses toutes simples. Nos légendes, par exemple, ne sont absolument pas adaptées au niveau des élémentaires, des classes ou internelles. Il faut que les maîtres fassent un travail pour allégier le contenu alors que l'on trouve des ouvrages de cette nature dans la langue française. Donc, c'était le troisième élément qui n'incombe pas aux difficultés liées à la mission de cette RDP, mais tout simplement parce que culturellement, les Polynésiens sont plus forts pour la tradition orale que pour l'écrit. Voilà, M. le Président. Je sais que ça ne vous intéresse pas puisque vous continuez à téléphoner. Bien. Il y en a qui contestent ma façon de présider. Je suis désolé, je règle ça par téléphone. Mme Mercerand, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Moi aussi, je dirais que je regrette que le ministre ne soit pas là parce que j'avais quand même aussi des questions à poser sur le CRDP qui me paraît avoir un rôle essentiel pour promouvoir des outils pédagogiques à destination des enseignants et des élèves de Polynésie. Ma première observation est que le CRDP n'a toujours pas réussi, j'incrimine pas la direction bien entendu, mais j'interpelle le ministère à développer ses activités vers le secondaire. Il n'y a pas d'activité, tout est orienté vers le primaire, alimentaire, maternel. Il n'y a pas de professeur qui soit mis à disposition pour pouvoir être permanent et référent pour des projets qui concernent le secondaire. Cela est bien dommage parce que nos élèves du secondaire auraient bien besoin que l'on développe des outils qui permettraient d'ancrer un certain nombre d'enseignement dans la réalité polynésienne, que ce soit en géographie, en histoire, en économie, en sciences naturelles. Là, il y a tout un pan que l'on n'a pas réussi à développer. Donc je voulais demander au ministre ce qu'il comptait faire pour cela. La deuxième observation que je voudrais faire concerne une activité pour laquelle le CRDP est très sollicité, qui est la production audiovisuelle, et notamment le projet de télévision scolaire. Je sais que c'est une demande, ou en tout cas un domaine qui intéresse particulièrement M. Rapoteau, qui a sollicité de la part du CRDP un investissement beaucoup plus grand dans ce domaine, mais sans véritablement lui donner les moyens pour le faire. Je ne parle pas de moyens financiers puisque là, il s'agit d'aller prendre de l'argent à l'EPAPE. Et c'est là que je fais apparaître une contradiction entre solliciter de plus en plus l'EPAPE et lui mettre de moins en moins de moyens. Et j'attends avec intérêt les propositions de budget que nous fera le gouvernement pour savoir si oui ou non on aura rétabli les moyens de l'EPAPE dans une optique de prévention globale qui m'est chère. Donc en matière de production audiovisuelle, on s'aperçoit qu'il y avait un programme en 2006 de 60 millions de francs pour préparer des émissions pour une télévision scolaire. Apparemment, ça n'a pas pu être fait en 2006. Du fait de ce manque de ressources humaines, je voudrais savoir si le ministre a réussi à débloquer la situation pour 2007 ou si cette idée de télévision scolaire est encore une idée et ne peut pas être réalisée. Voilà les points qui me paraissaient importants, à la fois le déploiement vers le secondaire et l'écart qu'il y a entre des vœux et une réalité quant à la production d'émissions pour la télévision scolaire. Je vous remercie. Merci. La discussion générale se termine. Je vais demander au rapporteur, vous voulez intervenir, au rapporteur de nous donner la lecture de l'article 1er ? Bien, M. le Président, donc l'article 1er, le montant définitif des recettes du camp financiers du centre du CRDP, où l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 56 182 830 francs, dont 41 867 530 en section de fonctionnement et 14 315 300 francs en section d'investissement. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Je me revois à l'article 1er qui est pour à l'unanimité. Il est adopté article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du camp financier du CRDP pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 55 615 835, dont 38 698 879 francs en section de fonctionnement et de 17 16 956 francs en section d'investissement. Je mets l'article 2 au voie, même vote adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du CRDP pour l'exercice 2006 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. Je vous donne les résultats en section de fonctionnement. Ils sont de 3 266 651 en section 2 opération capitale de moins 2 701 656, ce qui donne un total de 566 995. L'article 3 en discussion, pas d'intervention. Je le mets en voie, adopté à l'unanimité. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un excédent de 3 268 651 francs, est affecté au compte de 110, report à nouveau, solde de créditeurs de 3 268 651 francs. L'article 4. Pas d'intervention. Il est adopté dans les mêmes conditions. L'article 5. L'exécution est adoptée. L'article 5. La délibération est adoptée dans les mêmes conditions. L'explication de vote, madame Tahoua Taman. Ce n'est pas une explication de vote, c'est un souhait des membres de ma commission et de moi-même, en tant que présidente de la commission. On souhaiterait qu'à l'avenir, que tous ces comptes financiers soient présentés par la commission permanente et non pas en séance plénière. Merci madame Tahoua Taman pour votre vœu. On le soumettra à qui de droit ? Vous pouvez toujours espérer, la Noël approche. Les vœux vont être exaucés à cette période-là. Oui, madame Burke, explication de vote ? Merci monsieur le Président. Je suppose que nous arrivons à terme là. Effectivement, mon intervention va être dans la même lignée que madame Juliette Tahoua Taman. en constatant l'absence toujours des élus du milieu et ça fait pratiquement deux mois. Je ne sais pas comment ils peuvent prétendre vouloir gouverner ce pays quand ils montrent autant de mépris pour le peuple en ne pas respectant le mandat pour lequel ils ont été élus et de se permettre de ne jamais être prisants sauf quand monsieur Estrosi est là. Alors ce que je vous demande monsieur le Président, c'est d'exercer vos devoirs en tant que président. J'aimerais bien savoir le nombre d'absences et les justifications s'il y a lieu. Et s'il n'y a pas de justification de ces absences, je souhaiterais voir que vous allez appliquer les sanctions pour le nombre d'absences. Il me semble que ce sont des sanctions pécuniaires s'ils ne sont pas justifiés. car en effet, un article du projet qu'ils ont soutenu, un article m'est resté de travers, c'est-à-dire lorsque un ministre qui est un élu retrouve, normalement doit retrouver son mandat d'élu ici à l'assemblée, c'est suspendu pendant trois mois et pendant ces trois mois, il bénéficie d'un salaire de ministre. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie de se comporter ainsi et donc je trouve ça méprisable et irrespectueux de leur mandat. Je veux dire, ça fait plus de deux mois qu'on remarque les absences, ça c'est un point. Et l'autre point, je voudrais savoir s'ils ont bénéficié de requis, parce que je pense qu'il faudrait aussi leur demander de rembourser leurs requis, puisqu'ils ne sont jamais présents. J'y vais aller. Madame Burke, j'ai déjà fait l'observation au secrétariat général, puisque c'est vrai que certains des îles à qui j'ai délivré des réquisitions ne viennent pas du tout en séance. Donc, à chaque fois, je fais bloquer la réquisition suivante, puisque bien sûr que si l'on délivre une réquisition, c'est pour qu'ils viennent travailler, n'est-ce pas ? Bon, ça, nous essayons de suivre ça de près. Mais bon, il faut qu'on soit un peu plus sérieux sur l'assiduité, je sais bien. Je sais bien. Il y a un petit peu de laisser aller. Je vous informe que normalement, certains d'entre vous ont reçu un courrier dernièrement, puisque j'ai envoyé à tout le monde, y compris au sénateur Gaston Flos, qui, c'est vrai, est aussi souvent pris par ses occupations, mais j'ai informé certains de nos collègues que j'allais procéder au prélèvement sur leur salaire, sur leur indemnité. Donc, je demande des justifications avant de le faire, naturellement, puisque certains ne le font pas par mauvaise volonté, mais je procéderai. Je procéderai comme le règlement le prévoit. Je ne vais pas passer outre cela. Voilà. Bien. Alors, vous voulez intervenir ? Oui ? Explication de vote, je suppose aussi. Non, ce n'est pas une explication de vote. J'ai bien entendu les observations qui viennent d'être faites. Mes propos ne sont pas là pour provoquer des polémiques. En tout cas, je ne me sens pas concernée par ces observations. Chaque élu doit assumer ses responsabilités. Et vous venez d'annoncer, M. le Président, que vous avez mis en œuvre ce qui vous appartient de le faire, effectivement, auprès de chaque élu. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Avant de conclure nos travaux de la deuxième séance, nous allons désigner des rapporteurs pour deux projets de loi de pays. Le premier, il s'agit de la loi, du projet de loi de pays portant modification du livre premier du Code de l'environnement, quant aux dispositions relatives aux espèces, aux espaces protégés. Et le deuxième projet, c'est celui de la loi de pays portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets dans les eaux de la Polynésie française, codifiée aux articles D213.1 et suivant du Code de l'environnement, puisque nous avons en effet ici l'occasion de nommer un rapporteur, M. Thomas Moutam, et celui dernier, parcouru en date du 5 novembre 2007, demande à l'Assemblée de le soumettre à la désignation d'un nouveau rapporteur. Donc, conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire, le rapporteur doit être désigné par l'Assemblée ici présent. J'ai reçu des propositions, qu'on aille tout de suite au but. Le groupe UPLD me propose, Mme Hirschon, comme rapporteur du projet de loi de pays sur le Code de l'environnement, quant aux dispositions relatives aux espèces et aux espaces protégés, et Mme Bouzi Haril-Aroa, rapporteur du projet de loi sur l'immersion des déchets dans les eaux de la Polynésie française, sur le premier projet. Y a-t-il d'autres candidats ? Y a-t-il pas d'autres candidats ? Mme Hirschon, je soumets au vote, y a-t-il pas d'objection ? Mme Hirschon, donc, sera rapporteur. Mme Auxilia Bouzi Haril-Aroa, pour le deuxième rapport, y a-t-il d'autres candidatures ? Y a-t-il pas d'autres candidatures ? Donc, nous sommes d'accord tous pour que Bouzi Haril-Aroa soit le rapporteur. Pas d'objection. D'autre part, il nous faut nommer des représentants. Pour la commission de consultation des aides à la production audiovisuelle et cinématographique, qu'il s'agit donc du CAPAC. C'est ça. Deux candidats doivent être proposés par l'Assemblée de Polynésie française. J'ai reçu des propositions du groupe de l'UPLD, Mme Hirschon Nounatea, et du groupe Tahouela Huiratia, pour Iriti Teoura. Y a-t-il objection à cela ? Pas d'objection. Ils sont donc nommés titulaires, représentant l'Assemblée à cette commission. Ensuite, le conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. Donc là, en accord avec les présidents de groupe, nous allons proposer un candidat pour chaque groupe représenté à l'Assemblée. Pour l'UPLD, ce sera donc M. Jacques Ibrion, comme titulaire, et Mme Beurk-Sabrina, comme suppléante. Pour le groupe Polynésien Ensemble, Mme Fuller Tilda, comme titulaire, et Mme Eléonore Parker, comme suppléante. Pour le groupe Tahouela Huiratia, Mme Ristan Monique, comme titulaire, et M. Wail Aroua Howard, comme suppléante. Pas d'objection. A l'unanimité, nous sommes d'accord. Enfin, pour l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, l'arrêté et réorganisant cet établissement et la représentation au sein de cet établissement va être publié au journal officiel aujourd'hui. Pour éviter de retarder encore les choses, je vous propose encore une fois de nommer aujourd'hui les représentants au sein de cet institut. Avant, nous étions sept représentants. Et l'arrêté qui est publié au journal officiel d'aujourd'hui propose cinq représentants de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, nous avons... Il nous faut enlever deux représentants. Alors, je consulte... J'ai consulté les groupes. L'UPLV nous propose donc trois représentants. Sommers-Eugène, Berksagbrina, Atiriti, Hau, Roberto. Le Tahou et Rahouid Atira nous propose deux représentants. Tahouou, Ataman, Juliette, Iriti, Teoura, qui était déjà, je crois, membre de cet institut. Je vous consulte à l'Assemblée. Pas d'objection là-dessus. Donc, voilà. Les cinq représentants donc à l'Institut seront Tahouou, Ataman, Juliette, Iriti, Teoura, Sommers, Jeune, Berksagbrina et Tiriti, Hau, Roberto. Pour ce qui concerne le Kosken, Ristan, Monique, Jackie, Brian, Tilda, Fuller, et comme suppléant, Véla, Roi, Howard, Berksagbrina, Parker et Léanor. Maintenant, pour ce qui concerne la commission consultative des aides à la production audiovisuelle et cinématographique, Mme Hirsham, Théa, et Iriti, Teoura. Voilà donc, pour ce qui me concerne la correspondance, y a-t-il... Monsieur le Président, les représentants ont dans leur dossier le relevé de la correspondance arrêté au 12 octobre 2007. Y a-t-il des observations sur la correspondance que vous avez ? Non, pas de... La prochaine séance. Donc, j'ai consulté là aussi le gouvernement, et nous en avons discuté en conférence des présidents. La troisième séance de l'Assemblée de Polynésie française sera convoquée pour le jeudi 29 novembre, avec pour l'heure deux points à l'ordre du jour, l'examen du budget de la Polynésie française et l'examen de la loi dite Sommers, que nous avons donc réinscrit. Vraisemblablement, d'autres dossiers nous arriveront du gouvernement et seront inscrits, donc, par la conférence des présidents, qui se tiendra, donc, le lundi 19 septembre... 19 novembre, dans mes bureaux, pour arrêter l'ordre du jour de cette séance. Le président de la Commission des finances m'informe que la Commission des finances se tiendra le vendredi 23 novembre pour l'examen du projet de budget du gouvernement, qui sera donc déposé le 15. Le 15 novembre, cela fait environ une semaine, donc, entre le moment du dépôt et la réunion de la Commission, puis une semaine entre la Commission et l'examen à l'Assemblée. Le calendrier est tendu, mais organisez-vous de façon à ce que nous puissions être libérés au plus tôt, puisque, comme vous savez, il va falloir partir à la pêche dans les jours à venir. Donc, je pense qu'on aura clôturé notre session budgétaire dès le début du mois de décembre, et tout le monde sera libéré pour s'adonner à vos activités les plus chères. Je voudrais vous remercier, mes chers collègues. Je vais clôturer donc notre séance et vous remercier surtout pour la qualité du travail. Nous avons été bons hier. J'ai remarqué que, pour la première fois, j'ose le dire, d'autant que le gouvernement n'est pas là, j'ose le dire, mais c'est vrai qu'hier, pour la première fois, nous avons été bons. Les interventions sur le câble sous-marin ont été excellentes. Je crois qu'il y a eu un vrai travail de recherche au niveau des représentants, et je voulais relever ce point-là, parce que, vraiment, cela mérite que l'on nous lance des fleurs de temps en temps, puisque personne ne le fait. Donc, on va se faire entre nous. Et voilà. La séance est levée, et je vous invite donc au déjeuner, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada